Nous sommes en guerre. Faites-vous vacciner. L'ennemi est là, invisible, insaisissable qui progresse. Seul le vaccin peut vous sauver. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Clément Soudiakova. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission très spéciale. Une émission où nous allons donner la parole à des victimes, ou des proches des victimes, ou des médecins qui ont traité ces victimes. Alors, des victimes de quoi ? Des victimes des effets indésirables graves des vaccins contre le Covid. Sujet tabou, il paraît. Nous, nous en parlons, mais d'abord, les informations avec Emmanuel Noël. Emmanuel, le pass sanitaire de nouveau au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Des débats plutôt tendus. Oui, les députés ont débuté l'examen du texte proposant la prolongation de l'obligation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet de l'année prochaine. Un examen qui a débuté dans une ambiance plutôt tendue. Donc, 380 amendements ont d'ores et déjà été déposés par l'opposition pour contrer cette décision. Il a été voté à 135 voix pour et 125 contre hier et sera examiné le 28 octobre au Sénat. La défenseuse des droits, Claire Edon, s'est dite préoccupée par cette prorogation du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire sans qu'aucun nouveau vote du Parlement ne soit prévu. Le porte-parole du gouvernement, lui, ne voit pourtant pas d'autre solution que sa prolongation. Je ne vois pas aujourd'hui comment une adaptation du pass sanitaire pourra intervenir au 15 novembre. Il y a une reprise de l'épidémie qu'on constate à peu près partout en Europe. Lorsqu'il y a eu la quatrième vague, nous n'avons pas eu à reprendre des mesures. Aussi parce que nous avons des outils, et notamment le pass sanitaire, qui permettent de réduire la circulation du virus. C'est certes selon lui, donc, et pourtant les soignants du CHU de Martinique ont obtenu gain de cause et n'auront pas à présenter de pass sanitaire pour venir travailler. Une décision attendue après plusieurs jours de blocage et de braque-faire entre les syndicats de santé martiniquais et la direction de l'hôpital. Dans la suite des états généraux de la justice, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier la dissolution d'une association appelant à la violence et à la discrimination. Oui, l'association Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie, basée dans le Rhône, a été dissoute hier à la suite du Conseil des ministres. Une association à l'origine de discours de haine et de propos antisémites, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Nous en sommes convaincus, la justice est le fondement et le ciment de notre pacte social. Faire vivre la promesse républicaine, c'est aussi mettre en échec ceux qui la combattent, ceux qui dévoient les intentions nobles pour promouvoir la haine et la discrimination, nous devons les combattre. C'est pourquoi nous avons ce matin, en Conseil des ministres, adopté un décret qui permet la dissolution d'une association dite Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie, qui était à l'origine de discours de haine et de propos antisémites. Cette dissolution intervient après que Gérald Darmanin est annoncé avoir enclenché plusieurs procédures pour fermer des lieux de culte, tous soupçonnés de promouvoir l'islamisme radical. Un moyen également pour l'exécutif de redorer l'image d'une justice jugée laxiste et lente dans le rendu et l'application de ces décisions. Dans l'actualité judiciaire, les derniers rescapés de la tuerie du Bataclan ont témoigné hier à la barre de la cour d'assises de Paris. Des témoignages encore très émouvants et choquants pour des rescapés qui revivent en quelque sorte l'horreur de leur soirée du 13 novembre 2015. Une plaie qui, six ans après, ne s'est toujours pas refermée. Ils ont fait revivre hier à la cour un huis clos haletant de plusieurs heures pendant lesquelles ils ne savaient pas s'ils allaient sortir vivants de la salle de concert. Ils se sont souvenus de la fébrilité et de la joie de certains des terroristes, mais aussi de la libération avec l'entrée des héros de la biérie, comme ils les ont appelés. Une intervention qui aura mis fin à leur calvaire. Aujourd'hui, c'est au tour des proches des personnes assassinées de témoigner. Et puis, vous l'aurez sûrement remarqué, si vous habitez dans la frange nord-ouest du pays, ça souffle dehors. Oui, 17 départements sont placés en vigilance vent violent depuis hier 16h. La tempête aurore a parfois soufflé jusqu'à 176 km heure cette nuit. Certaines routes sont coupées. Dans les côtes d'Armor, des toitures ont été arrachées et des coupures d'électricité sont enregistrées par endroits. Moscou a reçu les talibans hier lors d'un sommet organisé sur la sécurisation de la région face aux groupes armés terroristes. Un sommet organisé par la Russie très influente dans la région pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans dans le pays. Une réunion à laquelle une dizaine de pays ont participé, dont la Chine, le Pakistan et l'Iran. Malgré la présence sur le terrain de groupes terroristes comme l'État islamique, la Russie a tenu à saluer les efforts entrepris par les talibans pour stabiliser la situation politico-militaire dans le pays et a rappelé l'importance d'apporter une aide humanitaire, financière et économique au pays pour empêcher une crise migratoire. La Russie visiblement plus inquiète sur la question migratoire et la stabilité de son précaré que les conditions de vie des Afghans et Afghanes restaient sur place. A l'étranger, toujours des glissements de terrain en Inde. Au Népal, on fait plus d'une centaine de morts hier. En cause de très fortes pluies torrentielles survenues dans le sud-ouest de l'Inde, des pluies qui interviennent pourtant après la saison habituelle de la mousson. Le dernier bilan fait état de 116 morts en tout dans les deux pays, dont 85 en Inde et 21 au Népal. Selon les météorologues sur place, ces pluies sont encore prévues au moins jusqu'à ce soir. Un peu de culture pour terminer. La FIAC se tient pour la première fois au Grand Palais éphémère. Oui, dès aujourd'hui, l'édition 2021 de la Foire internationale d'art contemporain s'ouvre à Paris. Une édition inédite qui accueille 174 exposants, 25 pays et des installations spectaculaires dans la ville. Après une année blanche, la FIAC reprend des couleurs et s'installe un peu partout dans Paris. D'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Emmanuel Noël. Et oui, nous sommes en émission spéciale aujourd'hui, spéciale autour de ces témoignages que nous allons recevoir de 7h à 8h20. Des témoignages des victimes, des effets indésirables des vaccins. Je rappelle d'ailleurs que dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous écrire sur courtoisie.fr. Pour cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'être accompagnée en plateau par le docteur Alexandra Orion-Code. Bonjour docteur. Bonjour Clémence. Vous êtes généticienne, ancienne directrice de recherche à l'Inserm et directrice de l'Institut de recherche Simplicima. Nous sommes aussi avec Marc Douayet, dont la femme est tombée gravement malade après la vaccination. Il restera aussi avec nous tout au long de cette rentrée. Tiens, je ne sais pas s'il est déjà avec nous. Bonjour Marc Douayet. Oui, bonjour. Et bonjour à vous. Et puis nous sommes aussi avec le docteur Soulier, médecin généraliste, responsable des soignants du réseau Réinfo Covid, cofondateur et responsable presse du syndicat Liberté Santé. Bonjour docteur Soulier. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, je voudrais juste dire ces quelques mots avant de commencer à rentrer dans les témoignages. D'abord, nous sommes tous, je pense, d'accord ici pour dire qu'il n'est pas question de remettre la vaccination classique, la méthode Pasteur en question. Mais nous ne sommes pas ici dans un schéma vaccinal classique. Ces vaccins contre la Covid utilisent des méthodes nouvelles qui font agir une protéine, la protéine Spike sur l'ARN messager et nous avons le droit à la prudence. De plus, comme avec tout médicament, se pose la question de la balance bénéfice-risque. C'est elle qui détermine s'il est opportun d'administrer un médicament à une personne ou à une certaine tranche de la population. Par exemple, pour une population jeune qui ne craint pas ou très peu la Covid. Or, ces risques ici qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre de la décision d'administrer un médicament ou un vaccin. Aujourd'hui, nous n'en entendons jamais parler et pourtant ils existent. Alors voilà quelques chiffres. Les chiffres très officiels de l'AFDA, Agence de la Santé américaine, donc Food Drug Administration. Toute vaccination confondue pour l'année 2016, 2017, 2018, 2019, moins de 1000 cas de décès imputables au vaccin. Donc jusqu'en 2019, il y avait moins de 1000 cas de décès imputables au vaccin. Pour l'année 2020, toujours les chiffres très officiels de l'AFDA. 14 925 décès sont officiellement reconnus imputables au vaccin. Toute vaccination confondue et 15 000 événements mettant la vie en danger. Et que s'est-il passé évidemment en 2020 ? C'est ce nouveau vaccin contre la Covid. Pour comparaison, la même FDA avait même arrêté la vaccination contre le H1N1 à 57 morts reconnues. Voilà, en général, on arrête une vaccination à 57 morts reconnues. En tout cas, c'était la décision de la FDA. Je vous donne maintenant les chiffres d'Eudra Vigilance, Agence de Vigilance Santé de l'Union Européenne, qui date du 25 septembre. On comptait 26 041 morts imputables à la vaccination contre la Covid-19 en Union Européenne et 1 million d'accidents graves imputables à la vaccination. Pour comparaison, en moyenne, depuis 2016, nous avions en général 200 à 300 décès par an. Donc encore une fois, vous voyez toutes vaccinations confondues. Donc vous voyez cette augmentation fois 100. On est passé de 200 à 300 décès à 26 000 morts imputables à la vaccination. Ce sont les chiffres de DRA Vigilance que vous pouvez retrouver évidemment sur ces sites en ligne. On parle donc de décès avec des liens d'imputabilité reconnus par ces agences, sachant que, et on va le voir pendant tous ces témoignages, une grande majorité des accidents ne sont pas remontés aux agences ou alors pas reconnus par ces agences comme ayant un lien avec la vaccination. Voilà pour ces quelques mots. Je propose maintenant qu'on donne la parole à nos intervenants, peut-être commencer par Marc Doyer. Vous étiez déjà intervenu chez notre confrère Pascal Praud. Je trouvais que c'était important de commencer avec vous, de vous donner la parole en premier, puisque c'est votre témoignage, en fait, qui m'a poussé à lancer cette émission. Marc Doyer, si vous voulez bien nous rappeler ce qui est arrivé à votre femme. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner encore la parole ce matin. Alors effectivement, depuis mon témoignage, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages. Alors, mon épouse, au mois de mai, mi-mai, a reçu la deuxième dose Pfizer. À la fin du mois de mai, elle a commencé à avoir des petits symptômes, tels que des fourmillements. Donc, au départ, on a pris ça pour… Il y avait une légère douleur dans la cuisse gauche, donc on a pris ça pour une sciatique. Donc, on est allé voir le médecin généraliste, qui a prescrit un traitement pour une sciatique. Il y a eu quand même une prescription pour un IRM, parce qu'elle avait des vertiges. Et c'est au moment de l'IRM où on a découvert qu'il y avait, soi-disant, une lésertrage d'un AVC antérieur et des micro-lésions, ce qu'ils ont pris pour des micro-AVC qu'elle aurait pu faire, soi-disant, tout au long de sa vie. Après, ça s'est dégradé assez vite entre le mois de mai et maintenant. Elle a commencé à avoir des tremblements de la jambe gauche, qu'on appelle des clonings. La même chose au niveau du bras. Petit à petit, il y a une difficulté pour se concentrer, pour s'exprimer. On est passé par plusieurs hôpitaux et on a dû finir par aller dans une clinique parce qu'on n'a pas pu la faire prendre en charge. Pour vous donner un exemple, parce que c'est un petit peu ce que je retrouve dans les témoignages que je reçois aujourd'hui, en plus de la peur de la maladie et de l'interrogation de ce qui peut arriver aux gens, vous avez aussi la difficulté à être pris en charge aujourd'hui dans les hôpitaux. Par exemple, on s'est présenté à la salle pétrière en ambulance et on a été refusé parce qu'on ne faisait pas partie du secteur. C'est le genre de choses auxquelles vous êtes confrontés. Aujourd'hui, elle est complètement alitée, clouée au lit. Elle ne me parle plus du tout depuis environ maintenant trois semaines, un mois. Et dans la clinique en question, ils ont posé comme diagnostic un diagnostic terrible qui est ce qu'on appelle vulgairement, et moi ce qui m'horrifie, la maladie de la vache folle qu'on a découverte dans les années 80. Donc en fait, la maladie de Krustol-Jakob, qui est une maladie à prions. J'ai longuement, comme j'avais expliqué dans le précédent reportage chez votre confrère, c'est qu'avant de vouloir témoigner et de pouvoir dire que ça pouvait venir du vaccin, bien entendu, je me suis informé un petit peu partout et surtout, ce qui m'a conforté, c'est que tous les soignants qui sont aujourd'hui autour de moi et surtout le médecin traitant, a décidé de faire la déclaration comme cas suspect. Et puis, parce qu'il y a un cheminement de la maladie qui n'est pas normal, même encore aujourd'hui, le médecin traitant considère que mon épouse développe une forme nouvelle. Donc dans tout ce que j'ai pu, moi, après recevoir comme témoignage depuis mon témoignage, j'ai reçu des messages de la France entière, des Antilles, il y a à chaque fois quand même, souvent, cette remarque de médecins qui vous disent « oui, effectivement, vous avez quelque chose, mais on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe ». Voilà. Et surtout aussi, c'est que vous avez un rapport, le rapport de l'EMA ou à la page 31, « a minima », donc c'est ce mot terrible, « a minima », où on vous explique qu'effectivement, ils ont détecté la possibilité de pouvoir développer ce genre de maladie à prions. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aujourd'hui devant vous. Alors moi, là, je suis chez moi parce que mon épouse, elle est en HAD parce que, encore une fois, j'ai choisi de l'accompagner. Et puis surtout, pour moi, c'est un engagement 24 heures sur 24. C'est-à-dire que un journaliste me demandait il y a quelques temps quel était mon quotidien. Mon quotidien, c'est de lui changer ses poches de perfusion parce que maintenant, il faut l'hydrater et la nourrir à 1,5 litres tous les 24 heures. Donc ça veut dire qu'à 2 heures du matin, je mets mon réveil pour pouvoir changer une poche de perfusion. Donc voilà, mon quotidien est devenu comme ça. Et j'ai choisi de témoigner parce que je trouvais surtout en plus complètement injuste qu'on ose pouvoir dire que non, vous savez, vous avez des trucs bizarres mais c'est un hasard. Depuis mon témoignage, ce qui est dramatique et que je préfère aujourd'hui, c'est que j'ai reçu deux autres témoignages de personnes qui sont malheureusement là à l'heure où je vous parle décédées de la même maladie. Je peux vous en lire un premier si vous voulez. Allez-y, on vous écoute. Donc voilà, bonjour monsieur, je regardais partiellement l'émission hier sur CNews dans laquelle vous êtes intervenu. Je voulais informer que mon frère a été dans le même cas vacciné Pfizer mi-avril, premier symptôme neurologique semaine suivante, état mental dégradé début mai, hospitalisation mi-mai, diagnostic maladie Christel Jacob début juin, décès 23 juin. Je tenais à témoigner pour faire avancer la recherche cordialement. Voilà, ça c'est un deuxième cas, j'en ai un troisième qui m'est arrivé dans la même journée. Donc là, moi comme vous l'avez dit, je ne suis pas dans un débat vaccin contre ou pour contre le vaccin. Malheureusement, ce n'est pas mon combat actuel, mais c'est pour faire reconnaître qu'il y a quand même des choses graves qui se passent et quand en l'espace de 24 heures après un simple appel à témoignage, je reçois ce genre de témoignage-là, on ne peut pas continuer de penser que ça puisse être un hasard. Donc deux décès de la maladie à prions, donc vous parliez. Voilà, et surtout encore plus quand des gens, des professeurs, des médecins ont alerté en disant attention, il peut y avoir ce risque. Alors, une question, Marc Douayet, puis après je vais donner rapidement la parole au docteur Henri Yoncote et puis on a encore beaucoup, beaucoup de témoignages donc on va essayer d'aller vite. Est-ce que cette maladie, elle a pu être imputée au vaccin ? Est-ce que le lien a été reconnu ? Est-ce que c'est remonté jusqu'aux agences ? Alors moi, le médecin traitant maintenant est formel. Il me dit, voilà, le problème de la femme, c'est post-vaccinal. Elle a déclaré le cas. Pour le moment, elle a déclaré le cas, il n'y a pas eu de retour, bien sûr, bien maintenant. non. D'accord. Merci Marc Douayet, vous restez avec nous de toute façon pendant toute l'émission. Docteur Alexandra Orion-Code, sur cette maladie notamment, c'est connu, c'est un effet indésirable de la vaccination ? Non, on ne peut pas dire que ce soit connu, c'est une surprise. Quand on est sur une maladie à un ou deux cas par million, dès que vous avez un cas qui semble en lien avec la vaccination parce qu'il est post-vaccination dans un délai assez proche, c'est vrai que c'est pour le moins inquiétant. C'est vrai que c'est un sujet que je surveillais parce que nous avions eu quelques publications qui nous laissaient comprendre que, et dont Luc Montagnier avait aussi d'ailleurs averti, qui nous laissaient comprendre qu'il y avait des domaines de la séquence de SARS-CoV-2 au niveau de Spike, toujours Spike, qui est la seule stratégie de tous les vaccins anti-Covid, qui effectivement étaient susceptibles de ressembler à des séquences de prions et donc qui pourraient entraîner ce genre de désordre. Moi, je surveillais cela et d'autres choses et force est de constater que j'avais bien remarqué qu'en juillet, il y a eu un pic d'intérêt sur Internet pour Crutchfield-Jacobs. Ça, c'est très inquiétant. Pourquoi ? Parce que si vous regardez au niveau mondial, la dernière fois qu'il y a eu un pic, d'abord, il n'est pas du tout de la même amplitude et il est en 2016. Enfin, donc, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez qu'il y a visiblement un sujet commun au niveau mondial. Il y a un sujet au niveau de la France. Là, pour le coup, le dernier pic d'intérêt remonte à 2019. Donc, oui, il y a tout lieu de penser que le cas de Mme Doyer n'est pas isolé. Et ce qui a d'importance c'est de bien le documenter. Or, là, il est bien documenté avec notamment le dosage d'une protéine qui est vraiment un marqueur normalement de Crutchfield-Jacobs. Et puis, effectivement, c'est ce que vient d'expliquer M. Doyer, le fait que ça ressemble à du Crutchfield-Jacobs, mais ce n'est pas du Crutchfield-Jacobs. Donc, avec toute la difficulté d'étiquetage, qui veut dire que dans les remontées, ça va être très compliqué. Et c'est... On est là en train d'essuyer les plâtres de l'expérimentation. J'ai été très heureuse de vous entendre faire cette entrée en matière en rappelant quelque chose élémentaire que nous étions bien sur une expérimentation. Et ça, il faut le marteler puisque, en face de nous, le gouvernement ment de façon éhontée jusqu'à ce que, lorsque M. Doyer a fait son intervention sur ces news, M. Blachier, qui n'est pas du gouvernement, certes, mais qui est quand même sur tous les plateaux, ose dire que les injections Pfizer avaient reçu leur autorisation de mise sur le marché définitive et de le répéter. Effectivement, il le répète comme un mensonge. Ce qui est le cas aux Etats-Unis, je crois. Oui, mais sauf que nous n'avons pas les mêmes réglementations et que nous, il n'est pas conçu comme pouvant être techniquement accepté et mis sur le marché avec une autorisation définitive avant 2023. Donc, nous sommes en pleine expérimentation. On a entendu dire aussi « Oh, mais ces injections ARN, on les maîtrise, on les connaît. » Alors, j'ai repris toute la liste des essais cliniques sur les ARN messagers, ces injections qu'on connaît tellement bien. Il y a eu seulement 70 essais cliniques sur toute pathologie et sur toutes les maladies confondues. Il y en a certaines qui ont été finies, normales, elles ont été arrêtées en phase 1 tellement les résultats étaient mauvais. Sinon, 20% sont en cours et 54% vont commencer. Donc, vous voyez là qu'on est bel et bien sur de l'expérimentation. Alors, j'ai regardé s'il n'y avait pas une expérimentation au niveau neuro. Hélas, non, mais il y a des expérimentations très intéressantes, notamment sur la fertilité dont pourtant on ne nous parle absolument pas. Donc, on se dit que c'est étonnant que ça pose éventuellement un souci. Donc, voilà, ce cas est tout à fait terrible. J'ai repris la base de données des VARS américaines. D'habitude, les troubles neurologiques, 64% des effets indésirables vont arriver dans les trois premiers jours après la vaccination. Donc, d'habitude, c'est assez rapide. mais 11% vont arriver dans les 21 jours. Et effectivement, les cas de Mme Doyer et des autres patients semblent un petit peu plus tardifs. Donc, effectivement, dans les 20 jours qui suivent l'injection. Donc là, à nouveau, vous voyez, le côté répétition des, à la fois, des symptômes un peu typiques parce que dosage d'une protéine 14-3-3, mais pas totalement typique. Et puis, en l'occurrence, avec le même délai post-injection. Alors, je vous propose qu'on continue de donner la parole à toutes ces personnes qui souhaitent témoigner. Ils sont très nombreux. On va en prendre plusieurs d'affilée puis ensuite, on vous redonnera la parole aux différents médecins qui sont avec moi. Pour commencer, Alexandre ? Bonsoir. Bonjour. Vous êtes... Bonjour, Alexandre. Alors, racontez-nous, je crois que c'est votre compagne qui est victime d'effet indésirable ? Oui. Allez-y, on vous écoute. Elle a eu 50 ans avant-hier. Elle a été vaccinée le 12 mai. Dans les jours qui ont suivi, 3 ou 4 jours après, M. Doyer a parlé d'une sciatique. Elle a eu une forte douleur à la hanche puis dans la jambe. Mais une douleur qui l'a intriguée. Elle sentait aussi qu'elle était altérée dans tout son corps. Dans les quelques jours qui ont suivi, elle a eu une sorte d'attaque comme de vertige. Elle m'a raconté qu'elle marchait dans un couloir et soudain, elle a été précipitée contre le mur de gauche. À partir de ce moment-là, son équilibre était altéré. Elle avait tout le temps l'impression d'être tirée vers l'avant. Et lui, tout son équilibre était altéré. Elle a eu des acouphènes. Elle a commencé à avoir des neuropathies, des sensations dans le corps, des paresthésies. et beaucoup d'autres effets de la fatigue chronique. Au bout de dix jours, je crois, elle a été aux urgences. Au bout de trois semaines, à l'hôpital, en neurologie. À ce moment-là, on lui a dit que c'était sans doute des effets secondaires. On lui a néanmoins dit qu'elle pouvait prendre la seconde dose. Oui, elle n'a eu qu'une dose. Aujourd'hui, elle souffre toujours. Elle a toujours des... Elle a du mal à dormir la nuit à cause de ces sensations qu'elle a dans le corps. Ce que j'entends ce matin m'inquiète encore un peu plus. Il y a certains des symptômes qui ressemblent aux symptômes qu'a décrit M. Doyer. Aujourd'hui, elle a toujours du mal. Elle a beaucoup de mal à dormir la nuit. On a parlé... Les derniers médecins qu'elle a vus, il y en a certains que je suis allé voir avec elle. Les neurologues, j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Ils disaient qu'on ne pouvait pas écarter l'hypothèse que ce soit le vaccin. D'ailleurs, ils n'en voyaient pas d'autres. Ils ne savent pas comment la soigner, ne peuvent pas dire ce qui arrive vraiment. Mais néanmoins, ils ne peuvent pas déconseiller de prendre la seconde dose. Le dernier médecin qu'on a vu, c'était en médecine interne, il a regardé, il a screené son dossier médical et des choses qu'elle a dit. Il a vu insomnie, il a vu angoisse, il a vu déprime. Il a employé une expression comme il y a là une avenue pour expliquer ce qui lui arrive. Je pense à ce monsieur qui s'appelle Blachier que j'ai entendu sur le plateau télé la dernière fois qui disait, je ne sais plus bien comment il formulait ça, j'en aurais bien discuté avec lui, mais il disait au-delà de deux ou trois mois, ce ne sont plus des effets secondaires d'un vaccin, ça n'existe pas. C'est faux, c'est vraiment un tissu de mensonge maintenant auquel on fait face avec des rafales de mensonges. Donc effectivement, c'est faux évidemment puisque d'habitude pour un essai clinique de vaccins, c'est 24 mois de période d'observation des effets secondaires et ce coup-ci, par accélération du calendrier, il a été réduit à six mois. Donc ce que dit M. Blachet ne tient pas la route effectivement. Alexandre, une question, c'est encore une fois ce qui est arrivé à votre femme, est-ce que vous avez pu le déclarer, le faire remonter ? Est-ce que ça a été reconnu ? J'ai moi-même fait la déclaration il y a deux ou trois semaines. Les médecins, en fait, le médecin généraliste voulait le faire mais attendait qu'elle consulte chez les neurologues et autres, ça mettait du temps. et finalement, ces médecins ne l'ont pas fait. C'est moi qui finalement m'y suis collé. Voilà. Et aujourd'hui, ma femme n'a eu qu'une seule dose et en fait, aujourd'hui, elle est perdue. Elle le dit, elle se rend compte que si elle n'est pas soignée, ce n'est pas que médical, c'est politique. C'est dur à dire et elle-même, ça l'horrifie. Ce qui lui arrive change sa vision du monde et le fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve sans, disons, avec sa liberté plus ou moins spoliée, qu'on lui dise il faut que vous preniez une deuxième dose si vous voulez avoir un pass sanitaire et c'est quelque chose qui a... Oui, quelquefois, on parle de dystopie. Alexandre, on a bien compris. Merci beaucoup. Courage. Je voudrais qu'on prenne le temps de donner la parole aux autres si c'est pour ça. On va donner la parole à Madame P. On va prendre quelques témoignages et ensuite, on fera un tour de plateau avec mes invités. Madame P est avec nous. Alors, bonjour. Bonjour. Je viens témoigner pour ma petite sœur, ma demi-sœur, âgée de 12 ans. Oui. En fait, son père a pris la décision de la faire vacciner quelques jours avant la rentrée. Donc, le jeudi 2, septembre. Donc, elle a reçu sa première dose de Moderna le jeudi 2. Ça rentrait, c'était le vendredi. Quelques jours plus tard, le dimanche 5 septembre, elle a commencé à voir ses règles en abondant. Et elle a été très fatiguée pendant toute la semaine. Elle a été épuisée. Même le mercredi suivant, en fait, j'ai dû aller jusqu'à son collège pour lui apporter des affaires de rechange parce que c'était vraiment très, très abondant. Et en fait, le mercredi, après, elle n'est pas allée à l'école. Ça m'aura décidé de la garder à la maison. On est allées voir le médecin et en fait, elle nous a dit d'elle-même que c'était un effet secondaire du vaccin. Mais elle a précisé, la docteure, elle a précisé que ça n'avait pas d'impact sur la fertilité. mais on se pose des questions puisque c'est expérimental. Donc, qu'est-ce qu'elle en sait ? Enfin bon, quelques semaines plus tard, elle a eu un gros, gros rhume. Vraiment, en fait, c'est comme si ses défenses avaient baissé. La semaine dernière, elle était encore à tousser encore. D'accord. Donc là, elle est dans un état fragile mais tout de même, ça va, elle ne se porte pas. Oui, ça va, elle se porte. Là, je crois qu'elle a eu de nouveau ses règles mais vu qu'elle est chez son père, je ne sais pas ce qu'il en est de nouveau. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais donner la parole à docteur Soulier qu'on n'a pas encore entendu. Docteur Soulier, est-ce que ce témoignage, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ? Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Alors, on ne vous entend pas, on va essayer de vous redonner la parole. Alors, si vous pouvez allumer votre micro, voilà. Voilà. Moi, bonjour à tous. Effectivement, ce genre de choses, on les entend très très couramment. Les troubles gynécologiques, on les entend très fréquemment. Des jeunes filles qui ont des règles sans arrêter, des douleurs, des activations d'endométriose et aussi des femmes âgées de 70 ans qui ont leurs règles qui reviennent. Donc, c'est un effet secondaire très courant. Et aller dire qu'il n'y a pas de problème sur la fécondité, c'est vraiment une erreur. La fécondité, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir à long terme. On se souvient du dysylvène qui a été donné dans les années 60-70 et dont on voit encore les effets secondaires une ou deux générations après. Donc, on est face à des traitements qui sont totalement nouveaux dont on ne connaît en gros pas vraiment les actions à long terme et on va voir ce genre de choses probablement de façon beaucoup plus importante. On se dit que le lien entre la protéine Spike et la syncytine qui est la protéine qui permet de créer le placenta, il y a un lien et on risque de créer des anticorps anti-placentos qui seraient absolument dramatiques pour le futur. Mais vous savez bien que le délai de fécondité, le délai est très important. Ce qu'on voit ici, on voit énormément d'effets secondaires dans mon activité ou dans les liens que j'ai dans mes responsabilités dans des collectifs de médecins et de soignants, j'apprends deux, trois effets secondaires graves pratiquement tous les jours. Tous les jours, on a ce lot d'effets secondaires graves dans lesquels on a évidemment tous les effets cardiovasculaires qui sont maintenant bien connus liés aux problèmes de coagulation liés à la spike. Mais on a aussi quelque chose que j'avais vu, que j'avais lu et qui se confirme vraiment, c'est une véritable explosion de cancer. Est-ce que ce sont des nouveaux cancers ou est-ce que c'est l'activation de petits cancers qui auraient dû ne jamais se développer ou on voit beaucoup de récidives de cancers ? D'accord, c'est assez inquiétant docteur Ourya-Code ? Oui, effectivement. Alors là, j'aimerais juste au niveau légal parce que je crois que ça a aussi son importance que tellement de choses sont dites par rapport à la petite sœur de madame, c'est que en les 12-18 ans, il faut l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale. Je le répète parce que tellement de choses sont dites qu'en gros, ils peuvent y aller tout seuls, qu'ils n'ont pas besoin de l'accord de parents ou alors qu'un seul des deux parents. Eh bien, c'est faux. c'est sur le site du gouvernement qu'on apprend qu'il faut les deux parents. Donc ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de souffrance de ce côté-là. Les troubles de règles, ça fait vraiment longtemps que j'alerte et d'autres ont alerté au point que l'équivalent de l'INSERM américain, l'institut du NIH, a diligenté cinq grosses universités sur le sujet, dont Harvard Medical School, dont Johns Hopkins University pour des... Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a majoritairement des saignements très lourds, très abondants, anormaux, puis des hémorragies vaginales en ordre d'importance, c'est-à-dire en nombre de cas, des saignements entre les règles, des hémorragies effectivement post-ménopausées, post-ménopause et des hémorragies pendant la grossesse ainsi que des hémorragies de l'utérus. Donc, voilà un petit peu les différents effets secondaires rapportés au niveau des saignements. Donc, en général, on fait un espèce de gros sac en disant c'est tout pareil, mais non, c'est pas tout pareil. Évidemment, c'est quand on parle du vagin ou quand on parle de l'utérus qui saigne, ça n'est pas pareil, ça n'est pas les mêmes mécanismes et voilà. D'accord. Alors, on va continuer, on va redonner parce qu'on a encore beaucoup d'appels, la parole à ces personnes qui veulent témoigner et puis je voudrais aussi qu'on revienne après ensemble sur le témoignage d'Alexandre qu'on n'a pas encore interprété ensemble. Mais d'abord, Licorne est à l'antenne. Licorne, évidemment, c'est un pseudonyme. Bonjour, Licorne. Oui, bonjour. Je vous écoute. Écoutez, moi, je vous téléphonais par rapport à mon père qui est insuffisant rénal et dialysé un jour sur deux. Cet été, il a reçu sa troisième dose de Pfizer. À peine 30 minutes après l'injection, ça lui a provoqué d'emblée une myocardite qui lui a valu une semaine d'hospitalisation. Depuis son retour à domicile, il était très fatigué. son état général n'a fait que dégrader. Et à peine deux mois plus tard, pendant qu'il faisait ses courses, il s'est effondré. Il ne sentait plus du tout tout le côté droit de son corps, que ce soit les membres supérieurs ou inférieurs. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Il a été hospitalisé en neurologie. Et depuis, il a toujours du mal à récupérer. Donc là, son état s'est quand même stabilisé, mais il a une fatigue chronique qui s'est installée. Il se plaint de vertiges. Il a souvent des diarrhées. Donc voilà. Licorne, je pose toujours la même question. Est-ce que vous avez pu faire remonter ces événements à l'agence ? Alors oui, je l'ai fait moi parce que quand mon père a fait sa myocardite, il est resté hospitalisé qu'une semaine. Le souci, c'est que sur le compte rendu d'hospitalisation, j'ai vu qu'en fait, ils n'avaient pas du tout mentionné que c'était post-vaccination. D'accord. Et mon père m'a dit que ça s'est arrivé, ça s'est manifesté d'emblée en fait. Voilà. Donc le lien d'imputabilité ne pourra pas être reconnu dans votre cas. Voilà. D'accord. Je ne comprends pas cet omerta. Et là, le neurologue avec qui j'ai parlé, donc j'essaye de lui expliquer que mon père avait déjà fait une myocardite juste après la vaccination, que je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas et je voulais savoir s'il y avait un lien de causalité par rapport à ce qu'il avait fait du coup à son AIT. Et les médecins, ils bottent en touche. Ils ne répondent pas à la question. c'est l'omerta totale. Merci beaucoup, Licorne. On va revenir sur ce sujet. Mais bon, comme il y a beaucoup d'attente, je voudrais quand même qu'on donne la parole d'abord à Stéphanie et après, on va revenir aussi sur votre témoignage. Merci beaucoup encore, Licorne. Stéphanie, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Alors, bonjour Stéphanie, on vous écoute pour votre témoignage. Alors, moi, j'ai été vaccinée. Le premier vaccin, ça déroulait en mois de mars et le seau au mois d'avril. Après le premier vaccin, j'ai eu un nodule sous le bras qui restait pas très longtemps, donc je ne me suis pas inquiétée. Lorsque j'ai fait ma deuxième injection, l'infirmière qui m'a injectée m'a demandé si j'avais un cancer du sein. Donc, j'ai dit non, j'étais très étonnée et on n'a pas pu se discuter tant que j'ai été injectée. Alors, le soir même ou le lendemain, je ne sais plus exactement. Alors, moi, ce n'est pas des tremblements, j'appelle ça des vibrations parce que mes membres ne tremblent pas. Donc, je ressens des vibrations internes très, très fortes. Ça a été très rapide, très intense, les jours qui ont suivi la vaccination. Une semaine après, j'ai commencé à faire une crise de tachycardie. Je n'ai jamais eu de problème cardiaque de ma vie. Donc, les pompiers sont venus. Ils sont venus très souvent les deux ou trois mois après la deuxième injection. Donc, j'ai été voir divers cardiologues. Le dernier, c'était à l'hôpital américain. J'ai même été voir un interniste. Donc, on veut soigner les conséquences, les effets de la tachycardie. Mais moi, je veux avant les causes. Donc, ça, personne ne peut me les donner ni l'interniste. Personne n'a entendu ce genre. Personne ne fait le lien. Pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, mon problème, c'est que je ne peux pas faire de troisième dose et ça va me pénaliser professionnellement parce que moi, j'ai besoin. Si je prends le risque de faire une troisième dose, je ne veux pas retourner dans les effets secondaires après la deuxième dose. Je les ai encore, mais beaucoup moins s'est atténuée. Et ce qui est encore plus étonnant, j'ai eu le Covid six mois après la vaccination. Et depuis que j'ai eu le Covid, ça s'est atténué. Je les ai encore. Mais c'est moindre par rapport au premier mois. Donc ça, c'est très étonnant. Mais j'ai besoin de travailler, d'être opérationnelle et je ne peux pas me permettre de faire une troisième dose et d'être coupée de la société professionnellement. Donc pour moi, c'est très difficile. On comprend tout ça, Stéphanie. Courage. Merci d'avoir témoigné. Vous avez parlé de cancer. Enfin, on vous a demandé si vous aviez un cancer du sein. Docteur Soulier, vous parlez justement de ces cancers. Là, ça ne peut pas être lié quand même. Enfin, ça ne peut pas être un cancer qui s'est révélé si vite de toute façon. Docteur Soulier, oui. C'est assez surprenant, mais effectivement, moi, j'ai vu plusieurs fois des situations comme ça d'un homme en particulier que je connais bien qui est allé se revacciner, qui, en sortant de l'hôpital, appelait sa femme en me disant il a vu un cardiologue qui a dit non, ça ne peut pas être ça. Et puis finalement, on lui a fait une deuxième dose. Et après la deuxième dose qui a eu lieu en mai, la situation était tellement mauvaise qu'on a fini par faire une IRM et il avait un glioblastome grade 4 au niveau du cerveau, ce qui est dramatique. C'est une tumeur à un stade qui est totalement incurable. Et c'est la première fois que j'ai vu ça et je me suis dit, Zut, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça peut être ça, une tumeur ? Il y avait au CSI la semaine dernière un responsable, un scientifique qui nous a évoqué le fait qu'il y avait des côtés très mutagènes au niveau du spike et il semblerait, le mécanisme mériterait d'être étudié, mais il semblerait qu'il y ait un mutagène, c'est-à-dire qu'il fait se multiplier. Est-ce que ce sont des nouveaux cancers ? Est-ce que c'est des petits cancers qui ont flambé ? Mais effectivement, on a l'impression que ça peut être très, très vite. J'ai vu aussi une femme qui s'est fait vacciner au mois de mai et au mois de fin juin, au lieu de découvrir un cancer de développement rapide au niveau du sein. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Ça nécessiterait des études approfondies, mais on a beaucoup plus que ce qu'on pourrait appeler des alertes. D'accord. Je voudrais revenir aussi, docteur Henri-en-Côte, sur les différents témoignages. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup entendu cette question de corps effondré sur le côté, de déséquilibre. Il y en a qui disent qu'ils se sont sentis précipités sur les murs de gauche. Il y a un déséquilibre du corps d'un seul coup, comme une forme d'AVC, on dirait. Je ne suis pas médecin, donc je vous laisse la parole sur ce sujet. En fait, il y a, d'une façon générale, dans toutes ces bases de données, les premiers troubles qui sont remontés en quantité, ce sont des troubles neurologiques. Donc ça, c'est clair. Et donc, dès que c'est des troubles neurologiques, vous risquez de toucher au système nerveux central, c'est-à-dire votre cerveau. Et donc, dès lors, effectivement, les troubles d'équilibre sont un des marqueurs assez clairs. Alors, ce qu'on a vu, globalement, c'est deux types, paralysie et neurodégénérescence. Donc, les paralysies, on en a un petit peu parlé. On a parlé de la paralysie du visage, mais finalement, c'est aussi d'autres paralysies comme la sclérose en plaques. et au niveau de neurodégénérescence, c'est des encéphalopathies, des démences, des ataxies, des atrophies, des délires, des Parkinson. Tout cela fait partie des effets indésirables remontés. D'accord. Alors, nous redonnons la parole à ceux qui nous appellent en ce moment. Audrey est au téléphone avec nous. Bonjour, Audrey. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute. Eh bien, écoutez, moi, je vais témoigner en tant que professionnelle de santé. D'accord. Puisque je suis infirmière qui ne travaille plus depuis le 15 septembre. Oui. Et donc, je vais un petit peu vous témoigner des différents faits, des cas concrets que les professionnels de terrain peuvent me relater puisque je suis en relation avec beaucoup de professionnels libéraux, des infirmiers, des médecins, des pédiatres. Et donc, on se rend compte qu'en ce moment, il y a une recrudescence effectivement des effets secondaires. J'ai mon mari qui est kiné-ostéopathe et qui travaille avec une technique de micro-kinésithérapie et qui voit depuis quelques semaines déjà les gens en grand état de fatigue physique et mentale. Et il retrouve avec une technique de micro-kinésithérapie des produits toxiques sur le corps. Donc ça, déjà, c'est la première chose et les thérapeutes qui travaillent en ce moment sont relativement assez fatigués entre chaque séance et entre chaque patient. Ils sont obligés de sortir dehors pour prendre l'air parce qu'en ce moment, c'est relativement difficile de les prendre en soin. D'accord. Voilà. J'ai un infirmier libéral que j'ai eu encore pas plus tard qu'hier au téléphone qui me relate des AVC chez des jeunes patients, une recrudescence des cancers, des embolies pulmonaires chez des dames également d'une trentaine d'années. Alors, pardon, c'est soyant, donc, avec qui vous êtes en contact. Est-ce qu'eux réussissent à faire remonter ? Parce que c'est toujours la même question, à faire remonter ces informations. En fait, c'est ça, le souci, voilà. C'est que les informations ne remontent pas. On se rend compte que tous les effets ne sont pas forcément déclarés. Donc, les chiffres que l'on peut retrouver, en fait, sur le site de l'ANSM, la pharmacovigilance, on suppose que ces chiffres sont sous-estimés. Et quand on se rend compte, en fait, sur les derniers chiffres qui sont déclarés, il y a quand même 25 % des cas qui sont graves dû à la vaccination. Et il y a vraiment un problème. Je pense que les gens, on n'arrive pas à faire la relation entre la vaccination et les effets qui leur arrivent. Ils n'en prennent pas forcément confiance. Et aussi, quand on est hospitalisé, les cas ne sont pas forcément transmis. Voilà, nous, nous sommes en Picardie, donc on a été les premiers touchés par le Covid. Voilà, on discute beaucoup entre professionnels et écoutez, on a eu la semaine dernière un jeune cas, un petit garçon de 12 ans qui est décédé qui a fait un arrêt cardiaque. Après sa vaccination ? Oui, 72 heures après la deuxième dose. Donc, quand vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, vous posez quand même des questions, ce n'est pas normal. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de myocardite, qui ne peuvent plus faire de sport. donc ça pose question quand même tout ça. C'est vrai que, en tout cas, en local, nous, c'est vrai qu'on se pose énormément de questions parce que, bon voilà, il y a des gens qui ne souhaitent pas forcément témoigner mais on discute énormément entre nous et voilà, ça nous inquiète en fait, ça nous inquiète énormément parce que ça touche, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont touchés par des effets indésirables assez graves en ce moment. D'accord. Merci beaucoup Audrey pour votre témoignage. On va donner la parole à Sandrine. Je crois qu'elle aussi d'ailleurs est soignante. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour à tous. On vous écoute. Je suis kiné libéral suspendu aussi. J'ai arrêté mon activité le 15. Oui. Et donc, là, je témoigne parce que j'ai rencontré Marc, Marc Douillet. Oui. Après son témoignage, il se trouve qu'il est à 3 kilomètres de chez moi et étant sans activité ne pouvant pas aller à mon cabinet, je lui ai tendu la mare simplement parce que en tant que soignant, on sait très bien la difficulté de garder quelqu'un de grabataire à la maison. Même s'il existe des structures avec vraiment des soignants investis et qui veulent bien faire leur travail, ça n'en met pas en doute, mais ils n'ont pas suffisamment de personnel, suffisamment de temps à consacrer. Et donc, je voulais vraiment participer, aider, parce que, comme dit Audrey, on a eu tellement, tellement de retours, même de nos patients, moi, cet été, quand je travaillais, tout ce que vous avez cité, on l'a entendu plusieurs fois. Et donc, on s'aperçoit que beaucoup de gens, soit c'est le déni, soit leur médecin leur a dit que ce n'était pas ça. Et en fait, c'est vrai que quand on est arrivé chez Marc, qu'il a compris qu'on était suspendus, il était lui-même surpris, qu'on ne connaît pas pourquoi des soignants les empêchaient de travailler, simplement sur un choix, sur un droit de choisir. Et en fait, il nous a demandé pourquoi. Et quand on a simplement évoqué qu'on ne souhaitait pas participer à un essai thérapeutique, qu'on ne souhaitait pas se faire injecter cette thérapie, et bien, il a ouvert des grands yeux parce qu'il ne savait pas et parce qu'il dit qu'on ne l'a prévenu de rien. Et là, c'est vraiment très, très dur de se trouver en face de gens comme ça. On sent qu'ils ont été abusés. Et donc, Marc, c'est ce qui le motive. Parce qu'on ne parle pas d'une malade qui a la vache folle. On parle de Morissette. On parle de Morissette et c'est ça. Enfin, c'est ce qu'il a de plus cher, évidemment. Je précise d'ailleurs qu'il a créé. Marc Noyer, vous pouvez en parler tout seul. Vous avez créé un groupe de soutien. Il est très motivé pour qu'au moins, on dise la vérité aux gens. C'est surtout ça, de dire. C'est affreux ce qui se passe. Il y a vraiment de la torture morale, mais même du côté des soignants aussi qui se trouvent à choisir. Ils ont dans la balance leur travail, leur salaire. Et de l'autre côté, se faire injecter cette thérapie alors qu'ils ont les connaissances. Les connaissances que Mme Orionco vient de citer et qu'on écoute régulièrement. Olivier Soulier aussi dans le CSI. Enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scientifiques autour de nous de valeurs et on ne les entend pas assez et les gens ne savent pas. Je vous remercie en tout cas de tout ce que vous faites et d'avoir fait cette émission. Nous aussi, on vous remercie pour votre témoignage très fort, Sandrine, de soignants. On va donner encore la parole à un soignant, le docteur Denis Agret qui tenait aussi à prendre la parole aujourd'hui. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes un médecin urgentiste de formation et vous avez été suspendu par l'ordre des médecins pour vos positions sur le vaccin justement. Enfin, des médecins sur vos positions sur le vaccin. On vous écoute parce que je crois que vous aviez aussi beaucoup de choses à nous raconter sur les effets indésirables. Premièrement, juste pour rappeler, je n'ai pas été suspendu, c'est moi qui ai donné ma démission. D'accord. Deuxièmement, pourquoi je parle ? C'est pour protéger les humains et les enfants et bien sûr, particulièrement les enfants puisque c'est des enfants qui ne risquent rien du coronavirus mais qui risquent énormément des vaccins. On revient à notre balance bénéfice risque. J'ai fait un internat de santé publique et un internat de médecine générale et de la médecine d'urgence pendant 15 ans. Donc, c'est un diagnostic médical et c'est une expertise. Et mon point de vue ou en tout cas, mon diagnostic médical est aussi important que mes confrères. Donc, il y a des choses très importantes à rappeler. C'est qu'en recherche clinique et c'est bien l'objet d'un essai clinique, c'est qu'on doit apporter la preuve de l'inocuité du médicament, c'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux pour l'humain à qui en donne un médicament. Il se trouve qu'à ce jour, les vaccins contre le Covid ont montré tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inocuités, mais ils sont donc dangereux. Il faut savoir qu'il y a plus de 25 000 cas graves recensés avec tous les vaccins, que Pfizer représente 80 % des injections et qu'au dernier rapport, on avait dépassé 14 000 cas graves. Il y a aussi une chose en droit à rappeler que mon avocat m'a glissé à l'oreille et que je trouve extrêmement importante, c'est qu'en fait, à ce jour, la NSM et les instances publiques ont inversé la charge de la preuve. Les effets secondaires et les décès secondaires à une injection ou à une prise du médicament, c'est-à-dire un effet iatrogène, puisqu'on injecte des molécules étrangères dans un cœur, et les effets secondaires et les décès sont dus jusqu'à preuve du contraire à celui-ci. Et maintenant, la NSM nous dit non, non, mais ce n'est pas les vaccins et dans tous les rapports de la NSM, ça bote en touche. Mais malgré tout, il y a des aveux de faiblesse, notamment quand ils reconnaissent que les myocardites et les péricardites graves après hospitalisation peuvent dédouaner d'une deuxième dose. Alors, ce qui est très important à témoigner, c'est les effets très graves et les décès d'enfants jeunes. Donc, hier encore, j'ai pu avoir un contact avec la tante d'une enfant, Sophia, de Gardanne, près de Aix-en-Provence. Donc, cette jeune fille de 17 ans, elle a eu une injection vers le 10 septembre et elle est décédée le 21 septembre suite à une injection première dose de Pfizer. La jeune fille a fait un malaise au lycée. Elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital d'Aix et elle a fait deux arrêts cardio-respiratoires et elle est décédée le matin. Le constat, c'est quoi ? C'est que dès le matin, apparemment, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, elle a eu une embolie pulmonaire massive et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans la médecine chez des gens jeunes et elle a eu plusieurs tombes et il y a une autopsie qui a été réalisée. Donc, les instances judiciaires ont le devoir et le droit de faire la lumière sur ces choses-là et de ne pas cacher et de ne pas nier l'évidence. Autre cas extrêmement grave, Mélanie Massip, dont j'ai été en contact avec les parents, 15 ans, qui a eu une injection fin juillet et qui est décédée le 7 août après une injection de Pfizer avec une myocardite et très probablement aussi des thromboses. Mais, bien sûr, la NSM et les instances publiques, notamment le CHU de Montpellier, gardent le dossier et hargues notamment d'une maladie génétique qu'elle avait qui n'apporte en rien la preuve que c'est celle-ci qui est la cause du décès. Maxime Beltrat, un jeune homme de 22 ans qui est décédé à 7 avec, soi-disant, un antécédent d'allergie. Et, moi, je vais vous dire une chose, je pense très fortement qu'en fait, ces vaccins potentialisent aussi les phénomènes allergiques. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a une autre jeune fille, Alizé Lindner, qui a témoigné aussi sur des vidéos et aussi, je crois, sur BFM, qui a eu une péricardite grave. Et Alizé Lindner, je l'ai eue au téléphone et elle m'a dit, en fait, avant la péricardite, quelques jours après l'injection du vaccin, j'ai eu des allergies alimentaires que je n'avais jamais eues. Donc, voilà tous les témoignages gravissimes dont je peux être témoin. Je vais simplement aussi vous dire deux, trois choses après quelques chiffres que j'ai déjà cités. Mais les rapports Pfizer, donc vous pouvez taper Pfizer 1er juillet et Pfizer 26 août. Donc, en deux mois, chez les 16-18 ans, on a une augmentation des cas graves colossales qui est passée de 24 cas à 135, soit une augmentation de plus de 462% ou fois 5,6. Donc, ça, c'est énorme. C'est du jamais vu. Et on ne peut pas relativiser ça. Et chez 19-24 ans, on est passé de 196 cas graves à 520 cas graves. Donc, une augmentation en deux mois de plus de 165%. Et au total, chez Pfizer, c'est écrit et c'est gravé dans le marbre. Du 1er juillet au 26 août, on est passé de 8689 cas graves à 12 973 cas graves, donc plus 49% de cas graves au total. Il y a notamment 9 anomalies congénitales chez Pfizer recensées. Il faut savoir aussi que ces rapports sont sous-évalués puisqu'en fait, le recensement des effets indésirables graves, comme vous l'avez entendu, déjà, il est nié par un bon nombre de médecins, voire caché. Et ça nécessite du temps et à ce jour, aucun médecin n'est rémunéré pour déclarer et passer du temps à déclarer les effets indésirables graves ou non graves dans la NSM. Et enfin, une dernière chose à rappeler, et je vous invite à taper soit mortalité soit natalité 2021 INSEE dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche, la natalité 2021 a baissé de 13% dans le rapport qui est daté du 30 avril par rapport à 2020. Et la mortalité a augmenté de plus 8 à 10%. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais donc, on voit bien que la natalité baisse et la mortalité augmente depuis que les vaccins sont en route depuis janvier 2021. Donc, l'État cache des choses qui sont vraiment gravissimes sur l'être humain et sur les enfants. Et je pense qu'il est grand temps que nos députés ou des maires se mettent à parler. C'est leur responsabilité aussi politique d'avouer le constat d'échec et de dangerosité de ces vaccins. Et je vous remercie d'avoir fait cette émission et de m'avoir donné la parole. Merci. Merci, docteur Déniagré. La première question que vous avez soulevée, vous en avez soulevée beaucoup sur la charge de la preuve qui repose désormais. On a l'impression sur les victimes pour cette imputabilité du vaccin, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Il devrait y avoir une présomption de lien avec le vaccin quand on a un accident grave qui nous arrive juste après, dans les semaines qui suivent la vaccination. Docteur Henri Oncote, j'imagine que vous souhaitez réagir à ce qu'il dit. Un mot, en droit pénal, il y a quelque chose qui s'appelle la dissimulation de preuves quand il y a des homicides. Donc, un jour, cette clause pénale pourrait être activée parce que, clairement, quand on cache les choses aux familles, quand on ne communique pas de manière honnête et sincère des dossiers médicaux, c'est gravissime et les médecins qui s'amusent à faire ça mettent en cause leurs responsabilités pénales et en cours de la prison. Ça, c'est une réalité. D'accord. Merci, docteur Denis Agret, docteur Henri Oncote. Oui, quelques réactions. C'est vrai que quand on entend toute cette émission, je trouve que c'est... Les bras vous en tombent et on se demande pourquoi est-ce qu'on continue à injecter et notamment des jeunes et ça, c'est vraiment le plus dramatique. Dans le Figaro, je crois que c'était hier, a été quand même publié que... Et ça, c'est... Un de vos témoignages l'a dit. Elle a eu le Covid. C'est pas banal parce qu'effectivement, c'est au point que lorsque vous êtes vacciné, vous avez deux fois plus de chances d'être infecté que des non-vaccinés chez les 40-49 ans. Mais alors, on va vous dire que normalement, ça vous protège des formes graves. C'est ça, c'est ce qu'on va vous dire. Mais dès lors que vous avez deux fois plus de chances d'être infecté, quand bien même vous êtes protégé des formes graves, ça va être proportionnel. Mais comme vous avez deux fois plus de chances d'être infecté, vous allez remonter aussi le nombre de formes graves et donc on voit bien qu'il va y avoir un déséquilibre. On a vu de toute façon des clusters de personnes âgées en EHPAD et tout ça qui avaient le triple schéma vaccinal, c'est-à-dire déjà la troisième dose et qui ont toutes été de nouveau, qui ont toutes été atteintes du Covid. Voilà, à chaque fois, il y a un article qui sort dans la presse générale et puis on a l'impression que ça retombe. Donc c'est cette omerta qui est pesante parce que, bon, c'est le Covid ou c'est les myocardites. Les myocardites, les études indiquent qu'on a 4 à 6 fois plus de chances d'avoir une myocardite induite par le vaccin que d'être hospitalisé pour le Covid pour les jeunes garçons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme ce que je viens de vous indiquer sur le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un produit qui finalement vous donne plus de chances d'être infecté par le Covid, donc de perpétuer cette infection dont je croyais qu'on voulait se débarrasser. Donc, l'utilisation des formes graves des 40-49 ans, comme vous le savez, ce n'est pas forcément la cible d'habitude. On ne peut pas parler de bénéfice-risque ni même être dans une telle évaluation quand vous êtes avec plus, donc on va dire 5 fois plus de chances en moyenne d'avoir une myocardite induite par un vaccin que d'être hospitalisé pour le Covid. Sachant qu'une fois que vous avez votre myocardite, vous êtes effectivement hospitalisé. on va pouvoir ou non vous soigner. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont quand même reconnues en France par la NSM comme étant une liste des effets indésirables des vaccins ARN messagers, de même que les polyarthrites rhumatoïdes, de même que les néphropathies glomérulaires pour rejoindre tous vos témoignages pour faire un peu une synthèse pour que les gens ne se disent pas mais ça déclenche tout et n'importe quoi. Non, ça déclenche visiblement d'une façon encore une fois répétée certaines dysfonctions. Et puis, autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un effet dose et dans vos témoignages, on voyait bien, il y a la première dose ça allait encore puis la deuxième dose ça n'allait plus. Et ça, c'est évidemment important de témoigner là-dessus. Juste pour temporiser la chose sur les ganglions, ça a été effectivement une des premières alertes qu'on a eues dès janvier 2021 aux Etats-Unis avec de façon très spectaculaire des ganglions lymphatiques qui étaient gonflés et qui laissaient penser que peut-être il y avait un cancer du sein assorti. Alors non, c'était visiblement que des cas d'anéopathie post-vaccinale donc vraiment juste des gonflements donc pas forcément liés à un cancer donc ça c'est aussi important parce que moi j'essaye tout le temps vous savez de déstresser les gens parce que je trouve qu'on est dans un niveau terrible. En effet, cette émission est un petit peu anxiogène on finira sur des touches quand même positives à la fin avec vous il faut toujours temporiser il me semble. Surtout que bon, évidemment nous on fait appel aux effets indésirables graves des vaccins puisqu'il faut en parler c'est important d'en parler et de parler dans la balance bénéfice-risque des risques sinon on ne peut pas prendre cette balance en compte mais évidemment tout le monde n'est pas écrasé par ces effets indésirables et heureusement et ce n'est pas le but de cette émission et le but de cette émission n'est pas de dire que nous sommes tous en grande âge Emmanuel, la hausse de carburant dans le viseur du gouvernement et les solutions pour y faire face dans celui des Français Oui, face à la hausse des prix des carburants l'exécutif s'est penché sur la question toute la semaine et devrait annoncer quelles solutions il a retenues pour y faire face des solutions encore en cours d'examen hier à l'issue du Conseil des ministres mais des solutions simples et efficaces selon l'exécutif Ce que nous ne voulons pas c'est que les hausses des prix de l'énergie et notamment du carburant grignotent ces efforts et que évidemment nous voulons continuer à protéger les Français et notamment les Français qui travaillent qui travaillent dur et qui prennent de plein fouet ces hausses et donc il y a un travail qui a été engagé et des mesures qui vont être annoncées dans les tout prochains jours Il faut que ces mesures soient simples lisibles efficaces qu'elles permettent d'accompagner les Français Il ne s'agit pas d'inventer une usine à gaz il faut que ça soit simple Un geste attendu par de nombreux Français qui se serrent la ceinture depuis que les prix des carburants produits de première nécessité ont atteint 1,53€ le litre un montant inédit depuis 10 ans Les derniers arbitrages ayant eu lieu hier l'exécutif devrait annoncer ses solutions d'ici les prochains jours Jean-Marc Sauvé le président de la commission sur la pédocriminalité dans l'église catholique était auditionné hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale Deux semaines après la remise de son rapport qui a révélé l'ampleur du phénomène de pédocriminalité dans l'église catholique depuis les années 50 Jean-Marc Sauvé a tenu à rappeler l'importance de cette enquête mais sans inciter à modifier la législation actuelle sur le secret de la confession Nous n'appelons de nos voeux aucune modification de la législation Nous considérons que la législation telle qu'elle existe aujourd'hui crée une obligation de dénoncer Quand un homme, une femme, un enfant se confie à un prêtre ce type de conversation est couverte par le secret professionnel il n'y a pas le moindre doute là-dessus mais bien sûr ce secret professionnel cède devant l'obligation de dénoncer Il a rappelé ne pas vouloir toucher au délai actuel de prescription comme pour les féminicides Jean-Marc Sauvé a souligné qu'il fallait avoir la même exigence sur les violences sexuelles sur enfants L'état de santé de la reine Elisabeth II inquiète après son annonce d'annuler une visite en Irlande du Nord pour se reposer Oui, sur les conseils de ses médecins la reine a accepté à contre-coeur hier de se reposer quelques jours selon l'agence de presse britannique la souveraine de 95 ans s'est retirée au palais de Windsor son état ne serait pas lié au coronavirus mais il inquiète les britanniques surtout depuis la mort de son époux Philippe la semaine dernière elle a été vue marchant en public avec une canne pour la toute première fois depuis 2004 Il a été annoncé hier par les eurodéputés lors de la session plénière du Parlement européen le prix Sakharov 2021 a été décerné à l'opposant russe Alexei Navalny Oui, le prix pour la liberté de l'esprit lui a été décerné pour son combat pour la liberté d'expression la démocratie et les droits de l'homme Alexei Navalny qui on le rappelle se trouve toujours en prison après son arrestation en janvier 2021 le prix sera officiellement remis lors d'une cérémonie qui se tiendra dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg le 15 décembre prochain Et le déremboursement des tests de dépistage est-il légal ? Eh bien la nouvelle disposition prise par le gouvernement depuis vendredi dernier inquiète la défenseuse des droits Claire Edon selon elle cette mesure s'apparente à une obligation vaccinale déguisée on le rappelle depuis le 15 octobre les personnes qui ne sont pas complètement ou pas du tout vaccinées doivent mettre la main au porte-monnaie sauf exception compter 44 euros pour un test PCR et 22 pour un antigénique une disposition qui présente un risque discriminatoire pour elle qui s'est aussi dite préoccupée par la prorogation du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 sans qu'aucun nouveau vote du Parlement ne soit prévu et puis on l'apprend ce matin le gouvernement souhaite lever le secret médical à l'école les directeurs d'établissements scolaires auraient donc accès au dossier de vaccination des élèves aujourd'hui la confiance s'appuie simplement sur une attestation des parents un pas de trop pour l'opposition qui s'est indignée de cette proposition annoncée en catimini et dans une assemblée plus vide que pleine merci beaucoup Emmanuelle et oui nous retrouvons notre émission spéciale sur les effets indésirables des vaccins comme je l'ai dit tout à l'heure il n'est pas la question de dire que tout le monde peut subir ses effets indésirables mais d'en parler parce qu'il est important d'en parler qu'aujourd'hui il y a un tabou de ce côté là nous avons énormément de témoignages d'appels de mails donc on va essayer de donner la parole à un maximum de gens mais il ne nous reste pas tant de temps que ça environ 20 minutes je vais commencer par José bonjour José bonjour on vous écoute José pour votre témoignage je veux dire tout d'abord qu'au départ j'étais absolument pas contre les vaccins et que j'y suis allé en toute confiance j'étais appelé par mon généraliste qui m'a proposé une dose d'AstraZeneca donc j'y suis allé je l'ai faite et environ 15 jours après j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales intenses très très fortes donc on a appelé SOS médecin SOS médecin ne comprenait pas ce qui m'est arrivé il pensait à une occlusion intestinale enfin bref il appelle une ambulance il m'envoie à l'hôpital Henri-Mondor Henri-Mondor il décèle il pense que c'est une occlusion intestinale donc ils font le nécessaire petite opération finalement ils me remettent comment dire en réanimation en réanimation ils s'aperçoivent que je continue à descendre et que rien ne va donc ils me redescendent sur le bloc opératoire et là ils m'ouvrent le ventre de haut en bas et ils se rendent compte que je fais une systémique soit une systémique colique systémique qui est apparente à une thrombose ils me coupent ils coupent une partie de l'intestin de l'intestin le colon et ils me mettent une poche pour faire une déviation je reste plus d'une semaine en réanimation en réanimation bon ils ne savent pas trop où est-ce qu'il faut ils m'ont dit bon ben il faudra un jour refaire la continuité donc ils me laissent comme ça je reste avec ma poche pendant six mois et ça ça s'est passé donc au mois d'avril quatre mois je suis resté quatre mois avec cette poche et ils me donnent un rendez-vous au mois le 15 septembre pour refaire la continuation donc finalement le 15 septembre je rentre une nouvelle fois Henri Mondor Henri Mondor ils ne comprennent toujours pas ce qui m'est arrivé ils pensent ils pensent à un cancer ils me recoupent la totalité du colon et me raccordent carrément l'intestin grêle directement sur les 15 centimètres qui me restent de colon ils font l'analyse du colon qu'ils ont enlevé ils se rendent compte qu'il n'y a absolument pas de cancer qu'il n'y a rien ils n'ont toujours pas attendez attendez là on a un problème de son José allez-y on vous écoute ils ne comprennent toujours pas ce qui m'est arrivé ce qu'ils savent c'est qu'il n'y a pas rien eu que finalement donc je me retrouve maintenant dans le colon avec tous les problèmes que ça impose voilà donc nous avons donc fait créer un dossier que nous avons envoyé à PharmacoVigilance d'accord et qu'est-ce qui a été dit alors ça a été fait ça au mois d'août parce qu'à PharmacoVigilance ils me demandent de leur envoyer le rapport de la chirurgienne qui s'est occupé de moi on envoie le dossier et après plus de nouvelles fin août j'entends aux informations que le pass sanitaire va être obligatoire donc j'envoie un mail à PharmacoVigilance qui dit dans mon cas à moi qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce pass sanitaire ils me répondent peut-être huit jours après que dans mon cas à moi la seule solution maintenant c'est de faire des tests antigéniques ou PCR mais ils ne me parlent pas du tout de la deuxième dose et finalement j'insiste il faut savoir si vraiment c'est tout ce qu'il pouvait faire il me dit pour nous c'est tout ce qu'il y a à faire et si vous voulez faire une deuxième dose et bien voyez ça avec votre médecin généraliste et c'est resté tel quel c'est-à-dire qu'on m'a laissé comme ça j'ai toujours pas de réponse sur mon problème donc le lien l'imputabilité parce qu'on n'est pas encore à avouer enfin à donner un lien de causalité sûr mais en tout cas l'imputabilité n'est même pas encore de fait entre votre vaccin et votre incident de santé j'ai été répertorié ici comme effet secondaire du vaccin AstraZeneca mais ce qu'on veut dire c'est que pharmacovigilance il se mouille pas oui il ne vous déconseille pas la deuxième dose ne faites pas la deuxième dose faites ou faites pas ils m'ont dit non faites des tests des tests PCR valables 72 heures et puis c'est très bien comme ça et pas contraire et attendez dans le mail ils ne me disent pas expliquement faites voir la deuxième dose avec votre généraliste ils mettent pour des deux voir le généraliste même bon moi des deux je ne suis pas un scientifique je n'avais pas trop de quoi ça voulait dire c'est à dire que même ça si vous voulez il y a un défaut d'accompagnement oui oui total et j'ai été voir mon généraliste avec ça mon généraliste il a dit moi je ne fais rien lui il m'a tout simplement fait une attestation comme quoi il n'était plus possible de me vacciner voilà et je suis resté avec cette attestation d'accord bon merci beaucoup José pour votre témoignage qu'on va ici interpréter ensemble je voudrais rapidement donner la parole à Pierre qui est à l'antenne aussi bonjour Pierre oui bonjour on vous écoute oui ben tout ce que j'entends là ça me ça me révolte alors je raconte ce qui m'est arrivé ben moi je me suis fait vacciner donc le 11 mai il faut savoir qu'avant j'avais une maladie auto-immune depuis 15 ans un rhumatisme psoriasique mais j'avais juste des au niveau des doigts j'avais eu 3-4 injections et puis c'est tout aucun autre symptôme pas de douleur rien en 15 ans bien donc je fais le vaccin le 11 mai trois semaines après ça paraît être des douleurs que je n'avais jamais eues dans les poignets dans les coudes dans les genoux enfin bref dans toutes les articulations donc je vais voir ma rhumatologue moi je lui dis je pense que c'est le vaccin parce que je fais la relation c'est maladie auto-immune c'est immunité immunité la vaccin ça touche l'immunité je lui dis ça doit être ce vaccin qui a dû réactiver cette maladie bon elle m'examine elle me dit non vous avez pas vos articulations sont pas gonflées à mon avis c'est pas du tout bon bon d'accord elle me dit revenez me voir dans deux mois donc là c'était le 30 juin que j'étais allé la voir comme les douleurs ne disparaissent pas ne disparaissaient pas je retourne la voir le 10 août mais là en plus avec au niveau des fessiers une espèce d'encourguissement elle m'examine elle me dit toujours non non moi je vois pas parce que moi je fais le rapport parce que si vous voulez les rhumatiques sur le psoriasis c'est des spondylarthrites donc spondylarthrites c'est le système immunitaire qui se retourne aussi contre la cône vertébrale donc moi je me disais c'est ça elle me dit non non elle me dit revenez me voir dans trois mois donc dans trois mois parce que c'est le 10 on était le 10 août donc ça serait le 10 novembre mais entre temps je me suis aperçu qu'en fait le problème n'était pas du tout articulaire elle avait raison il est musculaire et j'ai eu des raideurs après des crampes dans les jambes derrière les jambes maintenant c'est les mollets bref je suis retourné voir ma généraliste qui m'a envoyé voir un interniste l'interniste parce que moi pour moi j'ai une SLA c'est à dire une sclérose latérale amyotrophique maladie de Sherco donc l'interniste m'examine me dit non non je ne vois pas vous n'avez pas d'accelade etc bon il me rassure bon très bien entre temps il me dit c'est l'interniste qui était très bien il me dit mais vous savez tout ce que je vois mais il me dit on nous interdit de le dire enfin bref ça c'est je ferme la parenthèse c'est important pardon c'est important cette parenthèse c'est très important mais bon c'est un jeune mais j'ai bien compris il m'a dit moi si vous savez je vois des choses que je n'ai jamais vu mais bon on nous dit de ne rien dire d'accord parce qu'ils risquent leur carrière alors Pierre est-ce qu'il vous est arrivé vous vous êtes sûr que d'après vous c'est lié au vaccin écoutez on me dira on me dira mais non ça n'a rien à voir mon pauvre monsieur c'est un hasard moi j'entends parler de maladies neurodégénératives tout à l'heure c'est à dire sclérose en plaques etc il faut savoir que la SLA c'est pareil c'est neurodégénératif donc je fais tout à fait le rapprochement bon pour l'instant c'est pas encore diagnostiqué parce qu'on m'a envoyé voir après le neurologue le neurologue m'a fait un EMG elle m'a dit non non tout va bien vous n'avez rien je fais après une RM du cerveau rien sauf que les symptômes sont toujours là ça continue donc là on m'envoie voir la grande spécialiste sur Clermont-Ferrand parce que moi les muscles ne fonctionnent plus correctement si vous voulez ça se contracte mais ça se décontracte plus donc c'est vraiment les symptômes et puis j'ai des fasciculations etc pour moi vous voyez donc moi ce que je veux dire c'est que là moi si c'est ça ma vie est foutue si vous voulez parce que là il n'y a rien à faire et puis vous êtes il me reste quelques mois à vivre donc je veux dire on m'a volé on m'a volé 17 ans de ma vie parce que moi j'y suis allé en toute confiance faire ce truc-là mais si on nous avait averti avant parce qu'il y a eu un tel matraquage sur les radios il faut se faire vacciner il y a des effets secondaires mais ça ça n'a jamais été on disait oui il y a des effets secondaires mais ça on n'a jamais averti les gens on aurait fait des reportages en disant vous voyez les carrières qu'il y a eu ça aurait peut-être fait réfléchir pas mal de gens et ça les aurait dissuadés d'aller se faire vacciner moi je ne dis pas que le vaccin je ne suis pas contre le vaccin parce que moi je me suis toujours fait vacciner d'ailleurs j'y suis là en confiance mais c'était notre introduction aussi et ici aussi nous n'avons rien contre le vaccin voilà Pierre merci beaucoup pour votre témoignage courage et puis on va garder contact avec vous on a encore beaucoup beaucoup de témoignages et Vincent va nous en lire aussi puisque nous avons aussi des courriels qui nous sont envoyés Vincent voilà beaucoup de témoignages qui nous arrivent par téléphone je vous rappelle si vous voulez témoigner avec nous en tout cas on va prendre vos coordonnées et vous rappeler puisque vos témoignages sont très importants c'est ça Clémence au 01 46 51 00 85 voilà le témoignage en tout cas par exemple de Laurie Laurie qui nous parle de son amie qui a fait sa première dose du vaccin Pfizer le 19 septembre on est en Franche-Comté quelques effets secondaires juste après un mal de tête des jambes lourdes son amie a pris rendez-vous pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une flébite et en allant à son rendez-vous 6 jours après le vaccin elle s'est sentie très mal elle a fini aux urgences Adol alors qu'elle faisait une rupture d'anévrisme cérébral elle a été transportée en urgence à Besançon une plus grosse structure selon les médecins une semaine s'est écoulée entre l'injection du vaccin et cette rupture d'anévrisme les médecins eux sont partagés certains ont dit qu'il pourrait y avoir un lien alors que d'autres ont assuré catégoriquement que ce n'était pas lié au vaccin mais Laurie précise bien qu'ils n'ont fait aucune recherche pour déterminer un éventuel lien puis le jour de sa sortie de l'hôpital son amie on lui a diagnostiqué une thrombose au total elle est restée 19 jours à l'hôpital en soins intensifs dont une semaine en réanimation à cause de complications aujourd'hui elle est traitée avec des médicaments pour sa thrombose et Laurie qui nous a bien précisé par téléphone l'énorme impact pour ton amie et son entourage de cet effet secondaire son amie qui est aujourd'hui toujours très fatiguée merci beaucoup Vincent on va donner la parole à Sophie bonjour Sophie Sophie est-ce que Sophie est avec nous sinon on peut donner la parole à Michel je crois qu'il peut être là est-ce que Sophie ou Michel sont là allô alors Sophie bonjour Sophie on vous écoute bonjour alors je voulais témoigner moi de ce qui est arrivé à ma fille de 15 ans qui a reçu une première dose de Pfizer fin août et 36 heures après elle a fait un très gros malaise donc j'ai dû appeler les pompiers donc elle a eu une crise convulsive elle a eu une paralysie faciale avec la bouche de travers elle a perdu la vue elle a eu aussi des émissions de sel et d'urine pendant son malaise et une perte de connaissance donc elle a été transportée à l'hôpital naturellement aucun lien n'a été fait avec la vaccination d'ailleurs sur le compte rendu des urgences ils ne font pas du tout état ni de la perte de la vue ni de la paralysie faciale donc j'ai tant bien que mal essayé de faire remonter à la NSM donc j'ai eu un gentil petit mail de retour me disant que les convulsions c'était en fait un effet normal pour n'importe quel vaccin donc impossible de faire remonter quoi que ce soit la crise convulsive la paralysie faciale ça c'est un effet normal des vaccins alors comme sur le compte rendu eux ils n'avaient que la crise convulsive dans les effets voilà on m'a dit c'est tout à fait normal et puis les médecins des urgences voilà ils m'ont dit en fait que c'était lié à un état de fatigue passager 36 heures pile après le vaccin c'est connu un docteur en rayon code 36 heures c'est vraiment la durée à laquelle peuvent apparaître certains effets oui allez-y Sophie on vous écoute oui donc voilà c'était une ado en pleine santé elle n'a jamais convulsé elle n'a jamais ce type de malaise donc moi je veux me battre pour faire remonter ça et puis vous avez raison Sophie puis donc là d'après ce que j'ai compris donc aucun rapport n'a pu être envoyé aucun lien donc de causalité entre l'accident de santé de votre fille et puis la vaccination qui avait lieu 36 heures après on va donner merci beaucoup Sophie on va donner la parole à Michel bonjour Michel vous m'entendez là ? oui on vous entend voilà oui donc Michel je me suis fait vacciner par le Johnson le 6 juillet oui et maintenant je suis à l'hôpital depuis presque deux mois mais avant de continuer je vais remonter dans le temps un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis que c'est le vaccin qui m'a mis une aplasie médulaire donc je suis un sportif je fais du vélo donc évidemment quand on fait du vélo et quand on fait du vélo de compétition on maîtrise parfaitement son corps on maîtrise parfaitement ses muscles et on sait quand on est fatigué ou on n'est pas fatigué on sait ce que c'est que de la VO2 de la PMA de la FCmax donc ça veut dire que quand moi je me suis vacciné deux jours avant j'avais fait 100 km de vélo avec mes camarades alors je ne vous parle pas on en fait toutes les semaines toutes les voilà donc ça veut dire que moi j'étais dans un état physique parfait dans un corps sans dans un corps sans un état physique parfait aucune faiblesse le mardi je me suis fait vacciner le mardi à 9h à 10h j'avais mal la tête à peu près en fin de matinée j'avais des mal au ventre et dans la nuit je vais appeler je me suis retrouvé aux toilettes en permanence si vous voulez et ça a duré jusqu'au samedi il a fallu que je prenne je crois que c'est de l'immodium pour arrêter après pardon je suis parti parce que j'ai une petite maison de campagne près de Moulin et je suis parti faire des travaux je réparais ma salle de bain et je me suis je me suis tapé l'avant-bras à droit dans une gouttière parce qu'il y a une partie du toit qui est assez basse et le lendemain je me suis retrouvé avec un bleu énorme je tiens à ma femme c'est bizarre d'habitude j'ai pas c'est rouge mais pas plus comme ça et puis j'ai continué à faire mes travaux et puis j'ai eu des apparitions à gauche à droite de bleu je ne savais pas d'où il venait mais comme je bricolais je les ai tout de suite attribués à mon bricolage donc la semaine a passé je suis rentré chez moi j'ai continué à nuer à bricoler chez moi parce que je suis un bon bricoleur donc j'étais dans ma piscine on a changé de liner et j'ai voulu prendre la persose pour faire un trou dans le béton malheureusement elle s'est coincée et mon bras est venu taper les agglos et là le lendemain matin j'étais bleu du poignet jusqu'en haut du bras derrière donc là j'ai commencé à paniquer je me dis il y a des choses qui ne va pas donc j'ai appelé mon médecin mon médecin en congé alors j'ai le seul moyen que ça aille vite parce que le temps qu'on fasse je fais la campagne je dis je vais aller donner mon sang donc je suis allé j'ai pris rendez-vous à Nancy pour donner mon sang donc j'ai rempli le questionnaire je n'avais jamais donné j'ai rempli le questionnaire et quand je suis arrivé sur la taille ils m'ont dit oulala qu'est-ce qui se passe je lui dis qu'est-ce qui se passe je lui dis vous avez un tout d'hémoglobine extrêmement bon vous ne pouvez pas vous prendre du sang je vais appeler le médecin le médecin est venu il a dit à la dame prenez-lui quand même une petite fiole on fera un examen il dit là il faut rentrer chez vous aller voir un médecin tout de suite donc je reprends la voiture je repars j'ai 60 km à faire on cherche partout un médecin en arrivant en trouver un il m'examine il me dit oui lundi vous irez au laboratoire faire tous vos examens et en sortant de chez le médecin j'ai la plateforme de Strasbourg qui m'appelle vous êtes bien monsieur Tobou vous êtes bien tel âge on a examiné votre sang il vous reste 10 000 plaquettes il faut aller aux urgences tout de suite ce que j'ai fait donc je suis allé aux urgences je me suis un petit peu battu pour rentrer vous savez ce que c'est c'est pas évident et donc ils m'ont fait re-téléphoner à ce médecin pour être sûr qu'il y avait bien quelque chose donc ils ont parlé entre eux ils m'ont admis aux urgences et quand ils m'ont retesté deux heures après j'avais plus que 4000 plaquettes donc là ils ont appelé le centre d'hématologie de Nancy et ils m'ont transféré des plaquettes et vers minuit je me suis retrouvé donc ici dans une chambre en hématologie ils m'ont gardé une semaine ils ont fait des tests bon pour eux c'est compliqué à dire mais moi je leur disais que c'était le vaccin eux ils disaient que c'était autre chose donc ils se sont mis dans la tête que j'avais mis le CMI donc ils m'ont fait tous les tests mélogramme biopsie évidemment ils n'ont rien trouvé ils m'ont remis des plaquettes ils m'ont laissé repartir et puis j'avais un suivi de prise de sang bien évidemment la première prise de sang toutes les constantes étaient retombées j'avais plus de plaquettes j'avais plus de globules et donc je suis revenu ici depuis le 26 septembre là ils font un traitement immunosuppresseur qui n'a pas l'air de fonctionner en plus je réagis très mal parce que ça me fait mal et les médicaments me font mal à la tête donc j'en sais pas plus pour l'instant voilà et quand on leur pose la question de savoir si c'était bien le vaccin ou pas ils me répondent l'affirmer on peut pas mais on peut pas l'exclure non plus mais est-ce que vous savez si malgré tout le rapport a été envoyé je pose toujours la même question est-ce qu'un rapport est remonté alors si vous voulez moi ils m'ont dit on a fait un signalement moi je me suis débrouillé autrement par une personne que je connais alors je sais pas où ils ont fait le signalement mais la personne m'a dit que j'étais pas sur la liste d'accord donc ici ils m'ont dit qu'ils ont fait un signalement mais ils l'ont pas fait bon d'accord d'accord merci beaucoup merci beaucoup Michel courage aussi à vous on va donner rapidement la parole à Isabelle ce sera notre dernier témoin puis on donnera la parole à ceux qui sont autour de moi depuis le début de l'émission pour conclure Isabelle on vous écoute oui bonjour je suis aide-soignante donc en EHPAD je suis désappuyée depuis un mois parce que je n'ai pas j'ai refusé de me faire vacciner d'accord donc je voudrais témoigner au sujet du silence qui existe autour de ces problèmes de vaccination pendant un an et demi c'est-à-dire l'année dernière nous avons été tout à fait tranquilles par rapport au Covid nous adoptions les mesures barrières préconisées masques et lavage des mains sans problème à partir du moment où il y a eu les vaccinations au début de l'année c'est-à-dire quasiment tous les résidents et une partie du personnel nous avons eu une vague de décès sur un temps très rapproché parmi les résidents et cela sans explication tout simplement parce que combien de temps pardon après la vaccination ? c'est assez difficile je n'ai pas pu consulter les dossiers je sais que un mois et demi après la première vaccination j'ai une personne qui est décédée dans mes bras alors qu'elle allait tout à fait bien par ailleurs donc et elle est décédée d'une manière très brusque d'accord ensuite je suppose que c'est après la deuxième vaccination qu'il y a eu cette vague de décès dont je vous parle mais je ne peux pas je ne peux pas en être sûre tout simplement parce que c'est de ça dont je voudrais vous parler c'est que justement il y a un tabou autour de ça il y a un tabou parce que déjà au niveau de la charge du travail on n'a pas le temps de discuter de ce qui se passe et ensuite parce que on ne peut pas émettre un avis qui puisse générer un doute dans l'esprit du personnel donc voilà merci beaucoup Isabelle et merci à tous vous nous avez appelé très nombreux vous nous avez écrit on n'a pas pu donner la parole à tout le monde malgré le fait que ça fait depuis une heure et demie qu'on essaye de donner la parole à un maximum de monde mais on va continuer on fera une suite à cette émission je voudrais reprendre d'abord le docteur Alexandre Aroyon-Code là on a eu beaucoup beaucoup de témoignages on n'a pas pu tout interpréter je ne sais pas s'il y avait des témoignages sur lesquels vous souhaitiez réagir il me semble que mettre un tout petit peu d'ordre dans tout cela est important parce que c'est vrai que ça donne le tournis j'ai l'impression qu'on a parlé des atteintes donc neurologiques de type typiquement convulsion paralysie donc ça on en a déjà parlé on va dire neurodégérescence et paralysie on a parlé du système immunitaire finalement d'inflammation de maladies auto-immunes notamment par ce monsieur avec ce témoignage tout à fait dramatique et en plus il était vraiment moi j'admire le courage de tous ces la dignité et le courage de tous ces gens qui ont témoigné dans votre émission donc ça il faut qu'il sache que des maladies de Crohn des colites ulticératives des maladies celiaques ont été rapportées dans les effets indésirables on a parlé de thrombocytopénie c'est-à-dire de troubles sanguins de rarification des plaquettes on a parlé de myasthénie finalement de fatigue musculaire importante d'aplasie médilaire et puis de rupture d'anévrisme et ça ça m'a touchée d'autant plus que moi aussi dans mon entourage immédiat j'ai une petite fille de 21 ans qui a été retrouvée morte dans son canapé par son papa ayant vécu une rupture d'anévrisme et ils ont tous refusé dans la famille que conceptuellement ça puisse être lié au vaccin qu'elle avait pourtant eu je crois 3 ou 4 jours avant et puis on a parlé des effets indésirables qui altéraient aussi les sens et on a peu parlé mais c'était quand même ce qu'on entendait alors l'élocution notamment il y a des problèmes d'élocution de goût d'odorat de vision ça on n'a pas parlé du tout mais pourtant il y en a quand même pas mal il y a une maman qui a raconté que ça fait elle a perdu la vie oui c'est ça on en a parlé absolument et de surdité donc voilà à peu près toutes les atteintes qui sont des effets indésirables et ça c'est ce que les gens doivent retenir des effets indésirables qui sont rapportés dans les bases de données donc ça veut dire qu'ils ne sont pas isolés ce qui est important aussi il faut les désenclaver de cet isolement à croire que peut-être que c'est pas lié de toute façon ils le savent en général eux le ressentent ainsi en disant j'étais en parfaite forme et d'un seul coup pour finir docteur Soulier vous insistiez tout à l'heure sur la charge de la preuve qui était inversée et là on a entendu tous ces témoignages et quasiment tous ont dit j'ai tant peiné tant peiné pour faire un signalement et souvent même en ayant peiné le signalement n'est pas fait oui effectivement la plupart des effets secondaires qu'on voit là n'ont pas pu être reconnus j'ai connu le cas de la fille de Sophie effectivement on a très probablement même si on a énormément d'effets secondaires reconnus 27 000 par ordre à vigilance on a probablement 10 fois plus et on sait qu'il y a une sous-déclaration importante aujourd'hui on commence à voir ça par les surmortalités comme on peut le voir aux Etats-Unis ou comme on le voit en Écosse où on a une surmortalité de 30-40% c'est-à-dire qu'on a 40% de personnes en plus qui meurent imaginez en France sur une surmortalité de 40% avec une moyenne de décès de 50 000 personnes par mois ça nous fait 20 000 personnes de plus qui décèderaient tous les mois donc on ne pourrait voir les choses que par les effets secondaires à distance mais c'est considérable d'accord merci beaucoup docteur Soulier je remercie Marc Doyer je précise que vous avez créé Marc Doyer un groupe de soutien sur Facebook le groupe Morissette du nom de votre femme nous aussi on vous soutient on vous apporte toutes les forces et toutes nos pensées je crois docteur Alexandre Royer que vous vouliez finir sur un dernier mot oui mais explicatif en fait pour que les gens essayent de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'il peut se passer l'ARN parce que c'est essentiellement l'ARN rentre dans les cellules va produire cette protéine Spike et cette protéine Spike va créer des conditions qui ressemblent finalement qui miment souvent le Covid notamment tous ces aspects vasculaires dont on a parlé la protéine Spike fait une autre chose c'est qu'elle est comme un antigène toxique c'est-à-dire un activateur d'autres antigènes et là va déclencher des pathologies des troubles neurologiques de type schizophrénie des polyarthrites rhumatoïdes et ça c'est un autre mécanisme et le dernier mécanisme dont finalement aussi on a parlé en filigrame c'est que dès lors que vos cellules se mettent à produire cette protéine Spike et que vous avez le temps donc dans les à peu près 15 jours et c'est pour cela qu'il y a ces délais vous produisez les anticorps qui vont venir détruire cette Spike qui est exprimée par vos cellules et donc il y a une forme de réaction auto-immune de ce qu'on peut comprendre qui avait été anticipée notamment par un certain nombre de chercheurs notamment le professeur Jean-Michel Claverie dans les aspects musculaires donc voilà un petit peu c'est juste pour essayer de recadrer on vous réinvitera pour essayer de bien bien comprendre mais merci en tout cas pour ces premières explications merci beaucoup et puis tout de suite un petit peu d'espoir tous résistants dans l'âme éclairons le monde de demain c'est le livre du docteur Louis Fouché qui lui aussi tout à fait conscient de ce qui se passe il a les yeux ouverts mais il propose de garder l'espoir et ça fait Jonathan un peu d'espoir et on en a besoin d'espoir et le docteur Louis Fouché qu'on va recevoir dans quelques secondes lui il est plein d'espoir mais d'abord je reçois dans le Grand Angle Nicolas Vidal Ligne droite Grand Angle Grand Angle c'est le moment que vous connaissez tous où mon journaliste partenaire me rejoint pour cette interview aujourd'hui c'est Nicolas Vidal rédacteur en chef de Pouch Média bonjour Nicolas Bonjour Clémence comment ça va ? on va essayer de mettre de la pétille dans cette émission après cette interview et ce témoignage assez désolant d'ailleurs oui ça va ça va bien et Pouch vous avez des choses peut-être des dossiers bien sûr alors on a fait un grand article avec beaucoup de vidéos qu'on est allé chercher sur les sites italiens de ce qui se passait ou ce qui se passe à Trieste l'épicent de la mobilisation antipas sanitaire et dans d'autres villes et j'ai voulu qu'on mette effectivement en avant ce qui se passe en Italie parce qu'ici bizarrement les médias mainstream ne parlent ou de masse pardon de masse ne parlent pas du tout de ce qui se passe en Italie donc allez voir sur Pouch.média alors qu'il y a des blocages terribles beaucoup de vidéos notamment qu'on est allé chercher en Italie elles sont toutes fraîches vous pouvez y aller sur Pouch.média voilà Clémence c'est bien noté merci beaucoup Nicolas Vidal et tout de suite on reçoit le docteur Louis Fouché et voilà un ouvrage éclairant et plein d'espoir tous résistants dans l'âme éclairons le monde de demain chez Guitre et Daniel éditeur bonjour docteur Louis Fouché bonjour Nicolas bonjour Clémence vous allez bien ? merci beaucoup je rappelle vous êtes un médecin anesthésiste réanimateur diplômé en éthique médicale l'un des porte-paroles de Ré-Info Covid ce collectif de médecins de scientifiques de chercheurs et d'artistes et de citoyens qui est né pendant la crise Covid et là vous publiez ce livre qui est un livre sous forme de questions réponses sur différentes thématiques et ça va de votre enfance à la permaculture humaine mais avant d'arriver à votre projet de société que vous proposez à la fin du livre peut-être peut-on revenir sur son déclencheur la crise Covid et sa gestion vous dites que d'une certaine façon elle vous a éveillé est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela ? oui effectivement la crise Covid a servi de déclencheur pour beaucoup de choses Richard Horton en a parlé en fait c'est le patron du Lancet et elle dit que c'était une syndémie en fait syndémie c'est-à-dire pas une épidémie pas une pandémie sun en grec c'est comme c'est-à-dire que cette épidémie elle ressent la société elle vient taper partout là où ça fait mal vous m'entendez bien ? oui oui on vous entend donc elle vient taper partout là où ça fait mal et éclairer toutes les faillites qu'on avait qui avaient cours jusqu'ici et qu'on préférait pas regarder parce que c'était plus confortable de rester dans le déni et de continuer à vivre en gros d'anties occidentaux prêts à détruire la planète prêts à détruire le monde à piller les ressources partout ailleurs et faire semblant que tout allait bien et qu'on pouvait continuer comme ça à l'infini en fait on peut pas continuer comme ça à l'infini et le Covid c'est presque une chance c'est un cadeau qui nous est fait pour qu'on s'arrête au milieu du guet et qu'on réfléchisse et qu'on dévente où est-ce qu'on a envie d'aller alors vous parlez notamment d'apocalypse et vous dites nous sommes déjà dans le nouveau monde puisque nous traversons en ce moment l'apocalypse bon alors nous je crois avec Nicolas Vidal nous n'avons pas vu les cavaliers de l'apocalypse mais on n'a pas vu oui alors c'est parce que peut-être on a le regard qui est un petit peu biaisé pour le moment il est rétréci dans une sorte de petite boîte de quelques centimètres carrés qui s'appelle un téléphone portable ou une télévision et cette image là elle est fausse en fait elle ne montre qu'un tout petit morceau de la réalité alors Nicolas Vidal la réalité aujourd'hui je vous dis on est en train de faire un film Louis Fouché on a un petit problème avec votre connexion je pense que notre réalisateur va vous prendre par téléphone ce sera plus simple donc vous pouvez commencer à débrancher votre téléphone Nicolas Vidal vous aviez il reste toujours avec nous donc vous pouvez lui poser notre question en même temps bien sûr bonjour Louis merci j'ai lu ce livre bien entendu comme tous les livres qui me sont envoyés et moi ce que j'aime bien c'est que vous me parlez d'un terme que j'aime beaucoup Louis Fouché vous me parlez de néolibéralisme néolibéralisme et santé j'adore ce terme là il est assez vrai pour l'économie aujourd'hui pour la vision que nous avons dans la société et vous vous en parlez à votre façon c'est extrêmement intéressant et notamment sur le profit des industries des labos pharmaceutiques et du moins et aussi on en parlera peut-être si on a le temps de l'automatisation également des soins et des protocoles vous pouvez nous faire rapidement un petit panel entre ce néolibéralisme et la santé qui est un des grands fils rouges de votre livre Louis Fouché oui le néolibéralisme on va y arriver oui on est patient chez Radio Prophé je garde que le téléphone ce sera plus simple oui la technologie nous fait défaut Louis Fouché la technologie nous fait défaut c'est bien la conclusion oui on vous entend allez-y oui alors vous me demandez finalement quel lien il y a entre le néolibéralisme et la transformation du système de santé voilà nous présentez ça en quelques mots parce que c'est un ligne rouge de votre livre oui tout à fait effectivement on pourrait expliquer ça sous l'angle de la création d'un système industriel en fait de santé c'est à dire que petit à petit on est sorti d'un système artisanal où le soignant les médecins les infirmiers prennent soin d'un malade bien spécifique avec sa vie propre ses propres spécificités et puis son rythme à lui pour finalement aller vers un système industriel de création et de consommation de biens et services de soins qui soit toujours calibré qui soit toujours le même finalement c'est cohérent avec l'ensemble de notre système on a fait la même chose pour l'école on a fait la même chose pour la culture on a fait la même chose pour la production de biens et de services pour la production de bagnoles et on a fait la même chose in fine avec le système de santé et donc à la fin il faudrait que les humains soient tous exactement pareils qu'on soit comme du bétail en fait et c'est le bout du néolibéralisme c'est le fait de concentrer le pouvoir dans les mains de quelques multinationales qui décident du destin du monde et qui décident du destin des humains et qui à la fin font de nous du bétail où on devrait tous être superposables tous traités pareils tous vivants pareils dans le monde dans lequel on est voilà c'est dit en quelques mots un peu rapide pour illustrer ce néolibéralisme dont vous parlez vous citez Claude Le Pen économiste qui est venu à une conférence un jour qui a dit nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine liquider je trouve qu'en plus c'est assez significatif parce que ça revient à cette société liquide où tout doit être flux aujourd'hui tout doit être interchangeable Exactement ouais Claude Le Pen c'est un économiste de la santé il était là pour parler de l'évaluation en santé l'évaluation ça veut dire mettre des critères comme les normes ISO 9002 ISO 9005 et la même chose en santé en fait et quand il dit ça il dit nous sommes là les économistes de la santé la haute autorité de santé pour liquider le modèle artisan de la santé sous-entendu nous sommes là pour mettre en place un système industrialisé évalué rationalisé de production et de consommation de biens et services de soins ça fait froid dans le dos parce qu'à la fin là-dedans vous n'êtes qu'un numéro vous êtes pris dans la matrice et peu importe qui vous êtes ce que vous êtes de quoi vous avez envie on va vous traiter toujours de la même façon aujourd'hui c'est ce qui se passe ça rend d'une part les soignants très malheureux parce que les soignants eux-mêmes sont des numéros et ils ne sont plus là pour exercer leur talent aujourd'hui un bon interne ce n'est pas un interne qui est intelligent humain et qui est imaginatif à trouver des solutions spécifiques pour chaque patient c'est quelqu'un qui est docile au protocole et finalement c'est ce qu'on demande aux gens aujourd'hui c'est d'être docile au protocole si vous êtes docile tout va bien là vous serez bien classé dans la société si jamais vous dépassez d'une quelconque manière que vous êtes un tout petit poil différent alors vous serez éliminé parce que vous serez considéré comme dangereux le problème de ce système c'est qu'il développe toujours un petit peu plus de la même chose et un petit peu plus de la même chose ça veut dire toujours plus de dépendance au système technique Louis Fouché j'ai une question vous parliez de protocole effectivement ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose d'assez intéressant et une nouvelle fois effrayant dans votre livre vous parlez aussi de la perte du savoir-faire et moi la question que je me pose quand je vous lis Louis Fouché c'est est-ce que effectivement le protocole que vous évoquez que vous condamnez également fait-il régresser le médecin fait-il régresser le corps soignant finalement quelque part à partir du moment ce c'est Bernard Stiegler et toutes les gens de Arts Industrialis c'est un groupe qui a réfléchi en sociologie sur la place de l'outil je crois que c'est très important de réfléchir sur la place de l'outil c'est que petit à petit l'outil prend votre place en fait et détruit les savoirs je vous donne un exemple c'est aujourd'hui Waze vous pilote c'est pas vous qui pilotez Waze et pour beaucoup de gens à partir du moment où ils branchent leur GPS et Waze dans leur voiture ils savent même plus où ils vont ils réfléchissent même plus où ça se trouve au nord au sud à l'ouest en fait ils suivent simplement la petite flèche qui leur dit va par là va par là ça c'est une perte des savoirs et une perte des savoir-faire c'est exactement pareil en médecine c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous suivez le protocole qui a été établi par la Haute Autorité de Santé et puis la plupart du temps en fait par les laboratoires pharmaceutiques vous êtes incapable de trouver une façon de faire et vous avez un très bel exemple dans le Covid c'est-à-dire que la plupart des médecins suivant le protocole ont été incapables d'inventer des solutions alors même qu'on était face à une nouvelle maladie une épidémie d'un nouveau type où il fallait inventer des choses donc il y a une vraie perte des savoirs une vraie perte des savoir-faire une vraie perte des savoirs théorisés et une vraie perte des savoir-être c'est-à-dire qu'à la fin votre place même dans votre travail vous commencez à la perdre vous seriez remplaçable par un petit robot par un algorithme et c'est bien le bout du néolibéralisme c'est d'arriver au transhumanisme et par transhumanisme je l'entends le remplacement de l'humain par des systèmes techniques algorithmiques donc ça fait plein de mots compliqués mais pour vous dire qu'on va vers une déshumanisation progressive d'abord dans le soin mais c'est vrai aussi comme je vous l'ai dit dans tous les autres secteurs de la vie aujourd'hui dans la finance on ne considère plus les matières premières sur lesquelles on est en train de spéculer c'est des algorithmes de trading à la nanoseconde qui finalement prennent en charge la spéculation sur des matières premières comme des denrées agricoles ou des choses comme ça ça c'est complètement oublié Vous dites vous dites docteur Louis Fouché que pendant la crise on s'est rendu compte justement des problèmes de cette société néolibérale mais inversement on s'est aussi rendu compte de la force et du génie de certaines personnes de certains soignants notamment qui ont là renversé la table ont arrêté d'appliquer les protocoles de l'ARS et des autres agences et on est revenu et d'ailleurs eux ont senti aussi cette force de revenir à leur vraie science Oui tout à fait et c'est en ça où je crois qu'on peut se rassurer collectivement et c'est en ça aussi où je vous ai dit que la crise était une chance qui nous est donnée c'est le même mot en chinois crise et opportunité c'est le même idéogramme cette crise Covid elle est là justement pour nous éviter le pire pour nous éviter d'aller droit dans le mur dans un monde complètement liquide où on ne serait plus que des variables d'ajustement dans des systèmes techniques et effectivement l'humain est plein de réserves plein de ressources c'est pour ça que le livre s'appelle Tous résistants dans l'âme c'est que c'est plutôt merveilleux et émerveillant de voir à quel point les ressources de créativité dans la contrainte sont très importantes elles sont d'autant plus importantes que les humains arrivent à se mettre en lien en fait c'est rarement tout seul que ça se passe ce bouquin il ne se fait pas tout seul il se fait avec Pascal avec Stéphane avec tous les gens de Guittré-Daniel et en fait c'est une aventure collective et il n'y a que parce que c'est une aventure collective qu'il arrive jusqu'au bout c'est pareil pour le soin et réussir à mettre en place des protocoles de soins on a mis en place quelque chose qui s'appelle Covid-soin c'est tout un groupe de réflexion sur des parcours de soins ambulatoires pour les patients Covid en préventif en curatif et en réhabilitation et on a réuni plus de 300 personnes qu'on phosphorer ensemble sur une sorte de réseau social pour aller fournir des ordonnances des fiches patients explicatives des parcours patients bien faits où on veille sur le patient sa famille on lui permet de rester à domicile avec des prestataires de services en oxygène qui amènent l'oxygène à la maison et des choses comme ça en fait on a réussi à le faire donc il y a une très très grande source d'adaptabilité et aujourd'hui on est en train de faire un film où justement on fait le tour de tout plein d'initiatives extrêmement extrêmement enthousiasmantes parce que toutes les solutions sont déjà là pour faire une école différemment pour faire du soin différemment pour faire de la finance différemment pour faire des médias différemment et c'est déjà en train d'arriver c'est à dire que ça revient à votre première question mais finalement si on regarde la toute petite image de ce qui se passe on a envie d'être dépressif c'est à dire bon à quoi bon continuer de toute manière notre humanité en bout de course mais à chaque fois qu'on creuse un petit peu et qu'on se donne la chance d'aller voir la beauté de l'humain et bien à ce moment là on découvre qu'il a déjà tout qui est prêt et la seule chose qu'il faut c'est que le récit collectif se transforme et ça veut dire que il y a un moment il va falloir faire taire les médias dominants qui sont devenus uniquement l'inquisition d'un système en train de s'effondrer vous avez beaucoup de gens qui se cramponnent à ce qu'ils connaissaient c'est à dire ce système néolibéral capitaliste et qu'ils veulent pas que ça change parce qu'ils perdraient tous leurs avantages acquis mais si vous admettez qu'il est en train de s'effondrer de tous les côtés et que l'institution est en train de mourir l'école ne sert plus à bien éduquer les enfants le système de santé ne sert plus à bien soigner les gens le système politique ne sert plus à représenter le peuple et ainsi de suite le système monétaire ne sert plus à favoriser les échanges mais au contraire à capturer la richesse et à l'accaparer à quelques endroits du monde à partir du moment où vous acceptez ça que cette institution elle est en train de s'effondrer de tous les côtés et bien ça veut dire que l'alternative doit devenir l'institution et l'alternative elle est prête je peux vous assurer qu'on a fait tout plein de réflexions sur les systèmes monétaires par exemple avec des intellectuels des universitaires des gens de très très haut niveau en fait à la fois intellectuellement mais aussi des gens qui pratiquent des praticiens des gens qui ont des fonds de pensions qui savent optimiser le profit et bien en fait ils sont prêts à proposer autre chose il n'y a que à y aller quoi en fait donc ça c'est très très réjouissant Louis Fouché j'ai une question je vais vous donner un peu d'espoir mais je sais que vous en êtes plein d'espoir dans cette nuit sombre cette nuit opaque que nous traversons tout ensemble est-ce que vous avez lu la tribune des élus de Haute-Savoie qui est parue dans le Figaro il y a 48 heures notamment pour demander l'arrêt du pass sanitaire et notamment et notamment pour mettre en avant pour mettre en exergue la détérioration du lien social des interactions sociales au sein des territoires parce que ce sont les élus locaux aujourd'hui qui subissent ça de plein fouet est-ce que ça aussi cette prise de position très très forte de ces élus de Haute-Savoie dans le Figaro chez le confrère du Figaro finalement ça commence à craquer ça commence à se voir même chez les élus Louis Fouché oui tout à fait c'est à dire que dans toutes les strates du pouvoir que vous soyez au niveau des députés des élus au niveau des professeurs en fait vous avez des résistants le livre s'appelle Tous seraient des étants dans l'âme c'est pas un hasard c'est que là on est en train de toucher très profondément à la nature même de l'humain à sa capacité à vivre ensemble et à faire société on est en train de détricoter par les lois qui ont été faites et par la politique sanitaire on est en train de détricoter tout ce qui nous tenait ensemble et en fait qu'est-ce qui se découvre au passage c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça c'est que ça rend malheureux ça rend triste je vous donne un exemple on oblige l'obligation vaccinale pour les soignants dans les hôpitaux qu'est-ce qui se passe vous avez plus de 86 000 soignants manquant à l'appel pour pouvoir soigner les gens 130 000 130 000 à peu près ouais le chiffre officiel donc ouais et il y a plein de soignants manquant à l'appel pour pouvoir soigner les gens qu'est-ce qui se passe c'est que vous avez des gérants d'hôpitaux qui finalement font leur mandat simpliste technocratique qui consiste à faire un plan social à pas cher parce que finalement la mise à pied des gens ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre leurs vacances qu'ils n'auront pas de chômage et que ça yut c'est dehors et c'est comme ça et ça fait des années que la seule mission qu'on donne au directeur d'hôpitaux c'est de dégraisser le mammouth point barre au mépris complet de ce qui est soigné etc et bien de l'autre côté vous avez des gens qui ouvrent des structures de soins des gens qui ouvrent des nouveaux types d'hôpitaux etc et donc là c'est pareil pour cette tribune dont vous parlez finalement le lien social est le coeur le coeur thermonucléaire de la vie ensemble et si vous faites un monde où vous ne pouvez plus vivre les uns avec les autres en fait c'est un cauchemar et donc c'est très heureux que tout le monde se réveille pour prendre soin de ce lien social et de cette vie ensemble Docteur Louis Fouché vous dites que l'alternative est prête aujourd'hui il y a quand même quelques freins enfin plus que quelques vous parlez évidemment des labos du big pharma et du problème des médias vous parlez aussi dans votre livre des hommes de masse et vous citez l'extraordinaire banalité du mal en faisant référence au livre d'Anna Arendt et Schman à Jérusalem le problème c'est aussi ça c'est qu'il va falloir renverser toute cette masse qui a décidé de faire arriver les trains à l'heure même si ces trains sont terriblement mauvais aujourd'hui vous dites que l'alternative est prête mais comment on arrive à cette alternative est-ce qu'elle passe par les élections par exemple ou est-ce qu'elle passe par une révolte des citoyens alors c'est une vraie bonne question celle que vous posez il y en a plein qui se la posent depuis des années et bien avant le Covid c'est comment on fait advenir un changement dans une société et vous avez raison de parler de l'humain c'est ce que dit c'est ce que dit Anna Arendt elle dit que le problème c'est pas tant les systèmes c'est le fait d'avoir des humains qui sont seuls qui sont explosés en paillettes et qui n'ont plus de lien les uns avec les autres et que c'est ça le début du totalitarisme c'est quand l'homme l'humain se retrouve vraiment complètement isolé en fait elle parle d'atomisation et d'isolation Louis Fouché exactement d'atomisation exactement donc il me semble qu'une chose à faire c'est déjà de travailler sur le lien et d'accepter l'idée que peut-être il ne s'agit pas d'un conflit il ne s'agit pas d'une guerre à mort où il faudrait qu'il y en ait un qui remporte l'affaire et que l'autre est perdu ça c'est difficile à comprendre parce que souvent on a envie d'imposer sa vision du monde aux autres alors qu'en fait peut-être qu'il faut juste laisser faire et attendre et accueillir et ça c'est difficile à tenir ça veut dire qu'il faut réussir à tenir une voie de la non-violence dans la violence et pour InfoCovid et tous les gens qui sont autour sont dans une voie de la non-violence gandienne en fait dans l'héritage de Gandhi à justement accepter l'idée que peut-être le non-agir est plus efficace que l'agir qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous avez des gens qui ont été aspirés dans les manifestations après le 12 juillet par exemple qui ont été aspirés pour aller contester et à mon sens c'est une perte de temps je me suis un peu trompé il n'y a pas que ça c'est pas qu'une perte de temps mais si vous allez demander à Papa de changer ses lois alors qu'il sait très bien ce qu'il fait qu'il est le playmobile de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie de la data pour mettre au pas les peuples il ne changera pas sa loi donc il n'y a aucune chance que les manifestations soient utiles de ce côté-là surtout si vous avez des manifestations de bisounours ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les seules manifestations qui pourraient être un temps soient peu utiles je mets des guillemets là-dessus je n'appelle pas du tout à ça ce sont des manifestations pré-insurrectionnelles c'est-à-dire si vous êtes décidé à prendre la préfecture à prendre le pouvoir et que vous avez préparé la suite en disant je suis prêt mais il se trouve que personne n'est prêt les gens dans les cortèges de manifestants des gens profondément gentils en fait des gens qui n'ont pas envie de tout foutre en l'air des gens qui ont envie de contribuer au contraire donc le seul intérêt de ces manifestations c'est de se mettre en lien et de commencer à travailler ensemble et qu'est-ce que vous avez vu au bout de quelques semaines de manifestations c'est que les gens ils ont commencé à faire des ateliers citoyens pour dire mais comment on fait l'école alors puisque l'école n'est plus là comment est-ce qu'on fait pour survivre là et pour se soigner alors qu'il n'y a plus de soignants qu'on les a mis à pied et ils ont commencé à travailler là-dessus et à réfléchir là-dessus et donc c'est en train de se passer de manière non-violente de manière calme et c'est beaucoup basé sur le non-agir le non-agir c'est-à-dire arrêter de donner du crédit et de l'énergie au système arrêter de discuter de Zemmour Macron etc ça n'a aucun intérêt et vous proposez presque une société parallèle en fait un système parallèle une société de côté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui non je crois pas je pense qu'il faut rester en lien parce que si vous étiez parallèle effectivement vous seriez une secte à ce moment-là vous seriez un truc qui vit de côté qui finira par être piétiné c'est ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a la montée du totalitarisme et du nazisme se développent tout plein d'alternatives qu'on pourrait appeler aujourd'hui des éco-lieux des éco-hameaux des gens qui font de la permaculture et en fait vous savez ce sont les premiers à être assassinés avant même les juifs les ziganes et les homosexuels ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'effectivement c'est bien cette alternative qui est la plus dangereuse pour le système et donc il faut réussir à la laisser grandir tout en la laissant en lien avec le système tel qu'il existe mais quand je vous dis donc il ne faut pas abandonner le système par contre il faut vraiment se prendre en main et ne pas penser que ce sont les structures qui nous ont rendu malheureux qui vont nous qui vont permettre de résoudre ce n'est pas les élections qui vont permettre de résoudre le problème il n'y aura pas d'homme messianique il n'y aura pas de il n'y aura pas de de grand sauveur de grand homme qui va arriver et tout changer ce n'est pas vrai en fait cette chose-là n'arrivera pas merci pardon docteur Louis Fouchier on doit s'arrêter là merci beaucoup je rappelle tous résistants dans l'âme éclairons le monde de demain vous nous l'avez éclairé en tout cas pendant cette émission merci beaucoup Nicolas Vidal et merci à toute mon équipe qui a beaucoup beaucoup travaillé pour cette émission spéciale à Romane Ribéraud Vincent Lenoble Emmanuel Noël et Franck à la réalisation et puis à demain 7h-9h sur Radio Courtoisie suivez la ligne droite Sous-titrage ST' 501